Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission où nous recevons aujourd'hui un invité spécial, Zio Klo. Zio Klo, bonjour à toi. Bonjour Vincent. Comment ça va ? Ça va tranquillou. C'est vrai ? Ouais, ouais, tranquille, j'ai fait le voyage, le train est en retard, il y a des grèves en France, mais on arrive à s'en sortir. Tu viens de Mâcon ? De Mâcon, tout à fait. Alors, il faut dire à ceux qui nous regardent que tu es, et qui ne te connaissent pas forcément, que tu es un streamer. Tout à fait. Et tu organises des émissions, donc régulièrement, très régulièrement, sur YouTube et sur Twitch. Et ta particularité, c'est pour ça que je t'invite aujourd'hui. Bon, je suis passé à quelques-unes de tes émissions, c'était vraiment des discussions intéressantes. Et ta particularité, c'est que tu donnes la parole à des gens très différents, venant de milieux très différents. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer comment t'es venue l'idée de mettre en place ces émissions ? Alors, la mise en place des... Alors, il y a deux étapes, en fait. Il y a une première étape qui vient vraiment de la Radio Libre par Teddy Boy, RSA, qui était une Radio Libre à l'époque, sur YouTube, qui avait son petit succès. Et je trouvais qu'il y avait un état d'esprit chez Teddy, qu'il n'y avait pas beaucoup, que ce soit chez les droitards ou les gauchistes, comme on dit, surtout dans le milieu du streaming et du débat. Et lui, il invitait des gens qui n'étaient pas censés se parler, genre la tronche en biais avec un Antoine Goya, et puis pourquoi pas un autre complotiste du Ernesto 2.0 et d'autres personnes. Donc, je lui dois un petit peu l'inspiration de la Radio Libre. Et après, les invités de tous bords, c'est le goût de la provocation. Et l'envie de découvrir des personnages totalement atypiques et bizarres, en fait. C'est-à-dire que, normalement, tu ne peux pas parler à un cannibale ou à un racialiste nationaliste, je ne sais pas, qui serait exilé ou arnaqueur, etc., comme ça, dans la vie. Sauf que ma position me donne la possibilité de le faire de plus en plus. Donc, du coup, que ce soit un Divisio ou un Ascendant Dax ou toi ou un foule complotiste ou un cannibale, donc, ou un droitard ou un gauchiste, genre Ouissam, etc., moi, ça me permet d'aller dans tous les spectres. Et je m'offre aussi un privilège de pouvoir le faire, en fait. Donc, je suis une moloctroie. Et du coup, il y a souvent une question qui m'est posée, c'est genre, quelles seraient tes limites ? En vrai, il n'y en a pas. Pour moi, en tous les cas, à mes yeux, il n'y en aurait pas. La seule limite serait peut-être si le public, effectivement, se met contre. Genre Jawad, par exemple, le logeur de terroristes, je sais que ça fait peur aux gens que je l'invite. Parce que j'ai déjà supposé le faire, du coup, ça fait flipper. Alors que les gens flippent moins que j'invite des islamistes, des salafistes. Alors que Jawad, vu qu'il a logé des terroristes, c'est un peu différent, il est coupable de manière publique, on va dire. Alors qu'il est peut-être innocent au niveau de l'affaire, on ne sait pas trop, c'est un peu compliqué. Mais en gros, c'est plus ça qui va me limiter. C'est-à-dire l'opinion publique, à la limite, qui pourrait me condamner, en fait, à ce niveau-là. Mais pas plus. Mais là, c'est compliqué, justement. Parce que ce que tu arrives à faire, cette alchimie que tu arrives à obtenir, elle est délicate. Enfin, c'est un peu le rêve de tous ceux qui font des émissions sur YouTube. C'est d'arriver à inviter à la fois, par exemple, des ététiciens et des complotistes. Or, parce que ce qui se passe la plupart du temps, c'est que tu arrives à obtenir d'avoir des ététiciens. Mais le problème, c'est que quand tu le fais, les complotistes ne veulent pas venir. Ou vice-versa. Quand tu arrives à avoir des complotistes, du coup, les ététiciens refusent de venir. Tu vois, c'est un peu le truc gauche-droite, pareil. Tu arrives à avoir des gens d'extrême droite, tu perds le public d'extrême gauche. Et toi, tu arrives à avoir les deux à la fois. C'est ça qui est intéressant ? Parce que déjà, je laisse une place réelle aux personnes qui viennent. C'est-à-dire que si tu viens dans mon émission, en principe, tu es quand même bien accueilli. C'est assez rare que j'accueille mal quelqu'un. Sauf si je suis en conflit avec, dans ce cas, c'est du drama. Mais il y a ça. Et surtout, je pense que les autres ont surtout une ligne éditoriale à tenir. C'est-à-dire que la plupart du temps, si tu es ététicien, tu es un débunker. Donc, du coup, tu invites des ététiciens. Et si tu invites, en principe, un complotiste, c'est pour le débunker. Donc, du coup, ça crée une situation de conflit. Moi, à la base, je peux inviter des opposés, à la limite. Ou sinon, j'invite tout le monde sans les confronter. Ce qui fait qu'ils ont une place pour eux. L'attention n'est que sur eux. Donc, en fait, ils viennent chercher, finalement, une lumière qui va leur être destinée. Donc, comme tous les influenceurs, en réalité, on est tous, vous êtes tous, que vous soyez dans la politique, des putes à buzz. Forcément, l'attention, c'est ce qu'on veut le plus. Donc, effectivement, avoir une possibilité d'être respecté, écouté, et pas coupé aussi à chaque instant, comme juste au milieu avec certaines interviews, des trucs comme ça. Effectivement, je pense que c'est un avantage. Après, quand tu parles d'alchimie, moi, j'ai toujours l'impression que ce que je fais est normal et que ce n'est pas si compliqué que ça. C'est juste que c'est tout un travail de relationnel à la limite. Mais pour moi, ça me paraît normal. C'est pour ça que je n'ai pas l'impression que c'est exceptionnel. Mais c'est vrai que personne ne le faisait. Mais moi, je pense que personne n'a osé. C'est-à-dire que... Moi, je te dis, parce que le truc, c'est que, concrètement, tu invites un mec genre comme moi. Les gens qui sont plutôt étiquetés à gauche vont se dire, ils donnent la parole à l'extrême droite, donc c'est quelqu'un d'extrême droite. Tu vois, c'est la culpabilité par association. Et toi, en fait, ils ne le font pas. C'est-à-dire que tu m'invites et pourtant, tu as quand même des ététiciens plutôt classés à gauche qui viennent quand même te parler. Donc, tu arrives à passer par-dessus ça, cet obstacle. Peut-être parce que les gens... En fait, j'invite des gens avec qui je peux partager quand même des choses, même conversano, j'imagine, je partage des choses avec lui. Alors, je ne partage pas ses idées politiques. Mais tu l'as invité. Je l'ai invité dans mon salon, mais j'ai même bu de l'agneau avec lui au cannabis, très sympathique, illégal, mais ce n'est pas en France. Et du coup... On me l'a offert, ce n'est pas moi qui l'ai fait. Et du coup... Merci, M. Pollux. Et du coup, non, non, ouais, quand je reçois conversano, humainement, il y a des choses que j'aime bien chez lui. Ce n'est pas un mauvais être humain, tu vois. Genre, je ne le déteste pas. Et derrière, comment ? J'ai des relations particulières avec tout le monde. J'essaye de discuter. Et après, c'est le hasard. Je ne sais pas, les gens m'aiment bien. Et ils savent que je ne suis pas de mauvaise volonté et que je veux vraiment que tout le monde puisse discuter. C'est vraiment, ce n'est pas, genre, je dis qu'il faut de la liberté d'expression. C'est que je veux vraiment que tout le monde puisse discuter. Donc, moi, c'est une volonté première. Donc, je pense que les gens le remarquent et savent qu'il n'y a pas de piège, en fait, qui est tendu derrière. Je pense que sur d'autres plateaux, les gens ont peur d'être piégés, ont peur d'être amenés dans un contexte où on va essayer de coincer le truc. Donc, après, que tu sois, justement, complotiste, d'optéticien, de droite, de gauche, tu vas sur un plateau de droite, c'est peut-être pas évident. Tu vas te retrouver avec, tu sais, tout un plateau sur ta gueule. Sinon, c'est comme chez Hanounao, où, voilà, t'es de gauche ou de droite, si t'es un petit peu clivant, tout le monde te tombe dessus, on ne te laisse pas la parole. Moi, le but, c'est de faire l'inverse, c'est de dire je laisse la parole, même si c'est déplaisant, même si les auditeurs ne peuvent pas entendre, sont choqués, ils se disent ah, c'est un racialiste, ah, c'est un cannibale. Ouais, mais écoutez-le, en fait. Et le fait de l'écouter, ça te sort de ta zone de confort. Et moi, tous mes viewers, en fait, je ne peux pas avoir des viewers qui sont de droite ou de gauche ou si ou ça. Ils sont forcément de partout et viennent écouter des choses qui les sortent de leur zone de confort, en fait, la majorité du temps, surtout quand c'est des invités qui sont très clivants. Donc, je pense que j'ai réussi à créer, en tout cas, un média où on sait qu'on va écouter quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et c'est le but aussi. C'est pour ça que j'essaye d'avoir des trucs un peu, des fois, incroyables ou étranges ou même Mathias Cardet, où, voilà, c'était le moment de la sortie du livre, personne n'avait à part une radio. Et j'étais assez content d'avoir eu deux fois et même d'en réussir à débunker en partie l'affaire où lui-même, d'ailleurs, a pris pas mal de recul sur son livre, quoi. Donc, c'est intéressant. Donc, voilà. Et Zio-Claude, d'où te vient cette empathie naturelle, cette capacité d'écoute que tu as naturellement ? Enfin, qui es-tu, en fait, Zio-Claude ? Je suis un dieu, à la base. Très évanescent. Non, je ne sais pas. Non, en fait, j'ai une formation du BAFA, à la base. Parce que moi, à la base, je fais des études d'électrotechnique que j'ai arrêtées. Je n'ai pas le bac. Je n'ai pas d'études littéraires. Je ne suis pas un philosophe. Je n'ai rien du tout. Et en fait, j'ai passé le BAFA. Ça m'a plu. J'avais 17 ans. J'ai fait de l'animation socio-éducative avec les gosses du péri-scolaire jusqu'à 20, 25 ans. J'ai été toxicomane pendant plusieurs années. Ma mère était toxicomane avant, la pauvre aussi. Et ce qui fait que j'ai eu tout un parcours assez compliqué dans le social, avec une vie de merde où je n'étais pas forcément plus à l'écoute que ça. Mais aussi, j'étais à l'écoute de quelques-uns de mes proches. Mais c'était très compliqué parce que quand tu es toxico, tu coupes avec tout le monde. Donc, tu n'écoutes pas trop ce qui se passe. Mais par contre, avec le travail, j'ai toujours été carré. Après, j'ai travaillé à l'hôpital en tant qu'être soignant. Est-ce que c'est ça qui a créé l'écoute chez moi ? Je n'en sais rien. Je pense que c'est plus des claques de la vie qui font qu'au bout d'un moment, moi, personnellement, je décide d'écouter plus les gens. Après, l'empathie, je ne sais pas si c'est de l'empathie, c'est de la compréhension, je dirais. Ce n'est pas de l'empathie. C'est-à-dire que je n'ai pas de pitié. Enfin, je n'ai pas ce côté... Enfin, je comprends l'autre parce qu'il y a un contexte, mais ça ne veut pas dire que ça excuse ou quoi. Je ne sais pas si c'est vraiment de l'empathie. Non, c'est juste que j'essaie de comprendre des complexités de personnes et puis tu fais avec ce qu'il y a. Malheureusement, ce n'est pas de l'empathie. Je dirais que de l'empathie, ça serait me donner une sorte de pouvoir un peu, de capacité de compréhension et de comprendre l'autre, de l'amadouer peut-être ou d'avoir un cœur un peu plus grand. Non, non. C'est juste que moi, je prends du recul comme ça avec les choses. C'est juste une manière pour moi de fonctionner et je ne saurais pas expliquer. Tu as été toxicomane ? Oui. Pendant combien d'années ? J'ai commencé à 17 ans. J'ai commencé à 17 ans. J'étais à l'héroïne. Je me suis injecté. Il n'y a plus de traces sur les bras. Heureusement, quand bien me fasse. J'ai un traitement de substitution encore aujourd'hui. J'étais polytoxico. Ça a duré trop longtemps. J'ai arrêté il y a 5, 6 ans, 7 ans, je dirais. 6, 7 ans, je dirais plus tôt. J'ai tout arrêté sur un coup de tête. On va dire ça comme ça. Sur un coup de tête ? J'ai déjà expliqué dans l'émission. En fait, c'est compliqué. J'avais fait une schizoparanoïde à cause d'une prise de cocaïne. Une schizoparanoïde, c'est quoi ? C'est une pensée qui revient tout le temps. Tu n'arrives pas à chasser pendant une heure ou deux ou trois. Le problème, c'est que c'est énervant d'avoir une pensée qui revient alors que tu veux penser à d'autres choses. En fait, c'est cette pensée qui te harcèle, on va dire. J'ai arrêté quelques mois plus tard en me disant « J'ai disparu, il fallait que j'arrête et tout. Tu m'as vendu de la merde, je t'encule. Je ne veux plus jamais avoir affaire à ça. » Et j'ai coupé les ponts avec pas mal de monde. Et il a fallu que je fasse deux fois des arrêts. Et pour moi, j'ai arrêté au hasard. C'est-à-dire que j'ai arrêté. Je ne sais pas de date précise quand on a un mot alcoolique anonyme parce que je n'ai pas envie de vivre avec un poids de « Ah, j'ai arrêté telle date et tout, mon Dieu. » Et derrière, il n'y a pas de vraie raison. C'est ce que j'expliquais l'autre fois dans mon émission, on parlait de toxicomanie. Il n'y a pas de raison à mon arrêt. Il y a un ras-le-bol, sûrement, de ce parcours pour moi. Mais je n'ai pas d'explication. Et c'est juste que j'ai eu de la chance. Et c'est ce que j'explique souvent. C'est genre, un toxico, il faut déjà qu'il s'éloigne de tout son milieu. Et après qu'il s'en sorte, c'est encore un coup de chance. Et pour moi, c'est vraiment de la chance à la limite. Et encore, moi, je considère que je n'en suis pas sorti totalement. C'est-à-dire que je ne consomme plus de drogue. J'ai quand même un traitement de substitution. Que ce soit, je le garderai à vie. Et ça ne me dérange pas. Parce que j'en ai conscience. Mais derrière, c'est vrai que j'essaye de bien être rationnel là-dessus en me disant, bon, en vrai, je n'ai pas arrêté ce que je voulais. J'ai arrêté parce que le contexte a fait que c'était plus simple pour moi d'arrêter. Et c'était plus favorable. Et avant, le contexte faisait que c'était beaucoup plus facile à vivre avec de l'héroïne. Parce que j'étais un gros schlag et que je galérais, quoi. Donc, il y a un moment donné... Il faut être tout à fait honnête. Et j'apprends à me girer. Et franchement, la structure de la chaîne, comment ça s'organise, etc. Ça m'a un peu appris aussi à cadrer ma vie. C'est-à-dire à essayer de me réorganiser une nouvelle vie. Et comme j'expliquais l'autre fois à l'antenne, c'est que si demain, ça réussit la chaîne et que, imaginons, ça prend... Et que j'arrive à vivre de ça. Dans 20 ans, je suis encore là. Ça m'aura sauvé ma vie. Mais j'aurais commencé ma vie à 35 ans au niveau de tout ce qui est professionnel, etc. d'une vie d'adulte, on va dire. Avant, j'étais un bohémien. Et là, ta chaîne, elle marche ? Elle marche pas mal. D'ailleurs, c'est pas non plus... Je ne suis pas encore mon cher collègue psychodélique. Mais non, non, ouais, ça marche pas mal. Non, mais après, il faut être réaliste. Je suis au début, de toute façon. Mais pour une première année, pour un mec qui lance sa chaîne comme ça, ça va très bien. Enfin, pour moi, en tous les cas, c'est très bien. Il y en a qui aimeraient que ça va aller plus vite. Moi, je suis réaliste par rapport à tout ce qui s'est passé, les invités que j'amène, les positions que je vais prendre et tout, niveau finance, niveau visibilité et tout, ça va, je ne vais pas me plaindre. Ça pourrait être plus, mais ça va. Pour que les gens se rendent bien compte de quoi on parle, tu gagnes à peu près combien ? Alors, en gros, ça a commencé sur des petites sommes. Et puis là, en gros, j'arrive à stabiliser à peu près. Alors, on va parler en brut, en somme totale, donc sans déduction de l'URSSAF. Ça peut aller de 2 000 euros quand c'est des petits mois, on va dire 1 8 000, 2 000 euros, sinon c'est un mini-mois jusqu'à 3 000 euros qui a été mon plafond maximum. Et après, moi, je suis bénéficiaire de l'ACRE, donc bientôt, je vais payer 22 %. Donc là, pour l'instant, je ne paye que 11 % d'URSSAF, donc c'était avantageux. Et l'année prochaine, enfin cette année, pardon, je vais avoir effectivement du coup un peu plus. Donc là, je vais toucher un peu moins en net. Donc je pense que je vais aussi entre 1 6 000, 1 8 000, jusqu'à 2 000 euros. Donc c'est un peu mieux quand même que mon salaire à l'hôpital. Et ça fait combien de temps que tu fais ça ? Un an et demi. C'est quand même... C'est pour ça que je dis que je ne me plains pas. C'est pour ça que je ne me plains pas. C'est que je ne me plains pas parce que j'ai commencé il n'y a pas longtemps et je sais la chance que j'ai par rapport à plein d'amis streamers, je sais la chance que j'ai moi à mon niveau tout seul de pouvoir à peu près générer ce business-là dans l'idée. Mais en vrai, c'est petit, en vrai. Mais c'est déjà pas mal. Mais comment tu es passé ? Tu as travaillé à l'hôpital, tu me dis. Tu faisais quoi à l'hôpital ? J'étais aide-soignant à la fin. Tu étais aide-soignant ? Oui, j'étais aide-soignant. Je m'occupais des personnes. J'étais sur un USLD, une unité de soins de longue durée. Et du coup, je m'occupais des personnes polyhandicapées à l'hôpital. En gros, j'en ai eu marre de l'hôpital. Ma cadre était chiante. J'ai envoyé chier. Elle n'a pas voulu me virer. Du coup, j'ai terminé mon truc. J'ai fait un arrêt de maladie en dépression. Parce que c'est la première fois que je faisais un arrêt de maladie à l'hôpital. J'ai dit à ma femme, je ne veux plus aller travailler, ça ne va pas. Et ma femme me dit, va voir le docteur, tu prends deux semaines. Je dis, ok. Et derrière, c'est ma femme qui m'a incité en fait. C'est ma chérie actuelle, donc bisous à toi. C'est grâce à elle en fait. C'est-à-dire qu'elle savait que j'avais envie de faire ça. Je parlais de théâtre, de musique, de plein de choses que j'adore. Enfin, le monde du spectacle. Mais YouTube, c'est quand même un truc qui était de l'obsession. Et un jour, il y avait un PC et tout. Je lui ai dit, bon, il faut que je m'achète un PC. Ma grand-mère m'a donné de la thune. Vas-y, j'achète un nouveau. Elle me dit, ouais, mais t'as assez. Je fais, bah, je verrai. Puis je tombe sur un PC. Je fais, ah, putain, il y a une bonne config. Elle me dit, vas-y, je t'aime. Et je fais, ah bon ? Elle me dit, ouais, mais tu lances ton émission, quoi. Et en gros, j'ai mis deux, trois semaines à oser faire la première. Et ma femme me disait tout le temps, oui, alors tu la lances ton émission ? Je fais, oui, bon, des problèmes techniques et tout. Et puis après, je l'ai lancé. Et ça a commencé comme ça. C'est une obsession. C'est une obsession depuis quelques années. Mais c'est à cause des Teddy aussi. Teddy, c'est de ta faute. Teddy RSA ? Teddy Boy RSA. Teddy Boy RSA. C'est malin, c'est bon. Bravo, Victor. Et là, tes projets, c'est quoi maintenant ? Faire évoluer la chaîne. J'aimerais bien avoir un peu plus de moyens pour faire d'autres choses. Mais de toute façon, là, j'ai un déménagement prévu et tout. Donc, il y a pas mal de choses qui vont empêcher cette année de step up, comme on dirait. Et après, il y a les moyens, en fait, qui limitent. Mais j'aimerais bien avoir plus d'invités, faire des vrais débats, faire des sortes de tables rondes, justement, dans l'état d'esprit de ce qu'évoquait Teddy à l'époque et ce qu'il avait fait. Et le faire de manière plus régulière. Donc, vu que j'ai une sorte de panel, maintenant, d'invités un peu plus faciles à avoir et à aller chercher et à solliciter pour des débats, pourquoi pas, ça devrait pouvoir être possible, mais pas tout de suite, tout de suite. Je pense qu'il va falloir attendre quelques mois, quand même, parce que pour réunir trois personnes en même temps avec des gros plannings, comme ça, c'est quasiment un cauchemar. Donc, à voir, à voir l'évolution. Comment tu choisis tes invités ? Alors, il y a des fois le hasard. Pardon. Il y a des fois le hasard, ça arrive. Beaucoup l'envie. Si un truc un peu, voilà, un petit peu sulfureux, j'aime bien. Genre Converseno, j'avais envie de le faire quand même, même si je savais que c'était touchy. Jawad, j'aurais bien aimé l'invité, même si ça peut faire beaucoup de bruit, même du mal, je peux comprendre. J'aime bien les trucs bizarres. C'est pour ça que Nico Clot, le vampire de Paris, qu'on appelle le cannibale dans l'émission, mais ce n'est pas qu'un cannibale, c'est aussi un éditeur de Camions Noirs. Mais en gros, des personnages atypiques, des trucs qui ne sont pas normaux, des choses qu'on n'a pas vues depuis longtemps aussi. Et après, tout ce qui est un peu légende du net, genre Ulcan, les trucs comme ça. Enfin, les trucs qui ont existé il y a longtemps, qu'on a connus, mais qu'on a peut-être oubliés. C'est pour ça que Morseille, j'aimerais bien aller le capter aussi. Et des trucs comme ça qui sont un peu, pour moi, des madeleines de pro. C'est-à-dire, pour moi, j'ai l'impression de capter mes idoles. Je suis dit, ah ouais, incroyable, je peux les toucher. Donc non, c'est juste incroyable. Donc du coup, c'est ce côté-là. Et puis je joue de ce côté, parce qu'il y a un privilège aussi. C'est-à-dire que d'un coup, je deviens privilégié de l'autre côté de l'écran. Je suis même de l'autre côté de l'écran, on me considère comme un créatif. Donc c'est assez étonnant en fait. Du coup, c'est une position assez étonnante. Mais ouais, je choisis les gens au feeling, beaucoup. Et par rapport à l'actu aussi, pas mal. Et des fois aussi, parce que j'ai envie et que je trouve que l'invité serait pertinent. Genre un irréductible à thé, c'était intéressant. Soleil apostasie, pareil. Enfin, des trucs comme ça. Tu es vraiment en contact avec des milieux très différents. Ah oui. C'est assez hallucinant. Oui. Ouais. Tu connais le tout YouTube, en fait. Non, 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 pas encore. Loin de là, mais c'est vrai que je connais pas mal de monde. Enfin, je commence à frôler pas mal de sphères. Après, je connais pas tout le monde, loin de là. Par contre, il y en a pas mal qui me connaissent maintenant. Mais c'est vrai que j'ai essayé de taper partout. Et surtout, ouais, enfin, je pense que c'est pas... En fait, c'est pas ça. C'est que je me dis, c'est pas impossible. Les gens sont disponibles, en vrai. La plupart répondent. Donc, il faut essayer, quoi. Et puis après, je vois s'ils disent non pas. Je me dis, j'ai pas de ligne directrice. Après, je vois ce qui passe, ce qui passe pas. Je vois après le contact. Et tu vois, M. Sam, j'entends très bien avec. Primum, plutôt bien. Tu vois, dans les sphères éthétiques. À ses remandades, je sais que c'est un peu compliqué. Mais on arrive à discuter ensemble. Mais même, tu vois, Hassan, par exemple. C'est un Occident que t'as reçu plusieurs fois. Je veux dire, c'est pas un mauvais bougre. Après, il a ses obsessions et tout dans ses débats. Mais je veux dire, voilà, c'est un bon gars. Donc, non, c'est intéressant de parler à tout le monde. Et ce qui est marrant, c'est que même ceux qui seraient réticents à venir dans mon émission, même à l'extrême gauche et tout, ils viennent quand même. Coucou à Danny Erase et Wissam, etc. Mais genre, même eux, ils viennent, ils font l'effort. Et après, certains n'aiment pas trop parler en off. D'autres le font. Ils vont peut-être pas le dire en public, mais ils vont le faire quand même. Ils m'apprécient. Donc, en fait, je pense que les gens sont moins fermés que ce qu'ils veulent laisser croire et ce qu'ils laissent paraître par rapport à un public. Moi, je pense qu'il y a un problème. C'est ce côté, genre, nous, on est notre côté. On est dans nos camps et on veut pas parler à l'autre. Et ça, c'est dramatique parce que le public croit qu'il faut être comme ça, en fait. Alors que si on faisait l'effort de tous se parler, ce que font certains, en fait, ça calme un peu le public en mode, ouais, en fait, on accepte un peu mieux l'autre. Et moi, j'ai un grand clash qui est assez connu sur ma chaîne. C'est avec Cro-Blanc et Danny Caligula. En vrai, le fait qu'ils soient parlés par moments dans des clashes assez graves, ça a permis aussi de tasser un peu les choses parce que les gens se rendent compte que, oui, au moins, ils ont discuté comme des adultes. Même si ça gueule, même si ça s'insulte et tout, c'est pas très grave. L'important, c'est d'avoir discuté, de poser les choses sur la table. Et peut-être plus tard, ça avancera ou peut-être que ça sera crevé comme abcès et puis c'est fini, quoi. Donc, voilà. Côté éducateur. Ouais, non, mais tu participes à la réconciliation des... Ouais, l'égalité et la réconciliation. Toi, tu as été complotiste. Ah ouais, ouais, vrai complotiste, New Age. En plus dans la branche New Age, enfant indigo. Enfin, je croyais... On a réussi à me convaincre que je pouvais être un enfant indigo avec une aura violette, machin. Et en fait, je pensais qu'il y avait des extraterrestres, que les francs-maçons dominaient peut-être le monde et que, si possible, il pouvait y avoir des reptiliens, mais quand même, ça me paraissait gros. Et après, j'avais des gens qui étaient très convaincus qu'il y avait des reptiliens, des implants, machin et tout. Donc, si, si, moi, je pensais que les abductions, ça pouvait être une réalité. C'est juste que, dans ma période de perdition avec la drogue, il fallait que je trouve aussi un raccord. Quand tu as envie d'arrêter, tu essaies de trouver quelque chose, un sens à ta vie. Et quand tu n'as pas grand-chose auquel tu as raccroché, on t'amène sur un plateau, la spiritualité. Donc, après, tu choisis soit une religion conventionnelle ou soit tu vas vers des trucs un peu chelous. Et puis, il ne reste plus que des trucs chelous. Et en 2012, on est en plein essor de tout ce qui est complotisme autour de la franc-maçonnerie, Illuminati, et les complots sur tout ce qui était le Disclosure Project, c'est-à-dire le projet de divulgation américaine sur les complots extraterrestres. Et c'était un truc qui m'avait beaucoup passionné. Et la franc-maçonnerie, en parallèle, en toile de fond, qui m'avait passionné au point que j'avais postulé à la GLNF. Donc, voilà. Ah oui ? Oui. Mais c'était rigolo. J'ai fait mes entretiens, mais c'était sympa. C'était rigolo. Mais après, je n'ai pas été plus loin. Je n'ai pas été sous le bandeau et tout. Mais j'ai discuté avec eux et je voulais être franc-maçon. Parce que je voulais voir, je me suis dit, si c'est eux qui ont le pouvoir, autant devenir franc-maçon et faire du réseau. Mais maintenant, je vais me convertir au judaïsme parce que le camp, il a des bons plans. C'est une blague. Non mais attends, c'est incroyable. Tu as voulu rentrer dans la franc-maçonnerie parce que tu pensais qu'il dominait le monde. Et que donc, en rentrant dans la franc-maçonnerie, toi-même... C'est pas que ça. En fait, j'avais une fascination pour la cabale, l'alchimie, toutes ces conneries. Ah oui. Et du coup, je voulais y plonger. Donc, je me suis dit, la franc-maçonnerie, c'est peut-être le meilleur lien et le meilleur lieu pour l'apprentissage de tout ça. Me disant qu'il n'y avait pas spécialement d'opératif. Donc, autant aller en maçonnerie parce qu'à la limite, il y a tout spéculatif et allons-y. Et en fait, j'ai rencontré des humains, très humains, très portés par leurs égaux et très pétris de leur certitude et de leur mystique. Et finalement, en fait, quand je rencontre des gens, quand ils sont dans des dogmes comme ça, qui veulent te vendre un truc, souvent, quand je les vois, je me rends bien compte à quel point ils sont humains. Et du coup, je me rends compte aussi à quel point c'est une connerie. C'est comme ça que j'ai sorti d'une wedge. D'ailleurs, c'est en rencontrant tous ces gens qui me faisaient rêver des choses. Et quand tu les vois exercer leur manipulation sur des personnes un peu fragiles, tu fais « Ah ouais, c'est juste des humains, peut-être un petit peu de fils de pute ». Donc, du coup, ouais, tu passes à autre chose. Non, mais c'est une vérité aussi. C'est le problème, on est charlatans et tout. Donc, du coup, tu te dis « Ouais, en fait, c'est foutage de gueule ». Et c'est pour ça que maintenant, moi, j'essaie de garder un grand recul par rapport à ça. Et c'est pour ça que je dis « Je regarde des humains qui évoluent et je pardonne même à ceux qui font des dingueries » parce que je sais ce que c'est que d'être dans un cerveau malade, on va dire, mais pas malade dans le sens psychiatrique, mais malade, enfin, pas loin du sens psychiatrique, mais pas dans le sens « Tu es fou », c'est dans le sens où tu te rends fou par des pensées qui sont totalement irrationnelles et tu vas perdre pied avec la réalité et ce qu'on appelle une déréalisation, finalement. Et il a fallu du temps pour faire une réobjectivation, c'est-à-dire être capable de revoir le monde plus comme idée, on va dire, un peu plus de manière objective que de manière totalement folle. Mais c'est très intéressant, ça. Donc, tu as réussi à t'arracher d'un complotisme assez délirant, quand même. Ouais, mais parce que, je ne sais pas, pareil, ça, c'est quand même la drogue. Je ne saurais pas te dire pourquoi. Pourquoi, moi, j'ai réussi à me décrocher de ça, avec un côté à peu près posé, rationnel, sachant qu'en plus, je sors de la drogue, façon de parler et tout. Je n'ai pas de réponse, c'est juste parce que, moi, je suis retourné à ce que j'étais avant, je pense. Donc, j'ai cherché, j'ai creusé, puis en fait, je suis retourné à la base de ma rationalité. Mais après, il y a des gens qui se perdent là-dedans. Et je peux comprendre que tu te perds. Il y a un confort, en fait. Moi, je pense que... Pardon. Je pense que la chance que j'ai, c'est que j'ai été abandonné. Alors, ce n'est pas une chance. N'abandonnez pas vos gosses. Mais la chance que j'ai, c'est que j'ai été abandonné. Et du coup, je n'ai pas forcément peur de perdre des liens avec des gens. Donc, perdre des liens avec des gens qui veulent me manipuler pour une religion indogne, on m'en fout, quoi. Perdre des liens avec un dealer, on m'en fout. Par contre, perdre des liens avec ma femme, ça m'enverdrait. Donc, du coup, effectivement, c'est plus facile de couper pour moi. Donc, peut-être que c'est ça qui m'a sauvé à chaque fois. C'est que moi, j'ai pu couper à chaque fois les ponts avec ces personnes-là et passer à autre chose en me disant, de toute façon, moi, je vais construire ailleurs. Parce que je n'ai pas le choix. Après, c'est une façon de fonctionner chez moi. Donc, moi, je fonctionne comme ça. Je me dis, je peux toujours reprendre à zéro. Tout le monde n'est pas capable de ça. La plupart des gens, reprendre à zéro, ça les détruit, en fait. Parce que tu t'enlèves ton tissu social, tu t'enlèves tes habitudes, etc., tes croyances. Enfin, tu ne peux pas enlever ça à la plupart des gens. Donc, je pense que le seul truc un peu exceptionnel, ça va être ça. C'est que oui, j'ai quitté à chaque fois des milieux pour reconstruire ce que j'étais parce que pas trop le choix. Et puis, tant pis. Donc, voilà. C'est ce qui fait aussi que tu as une très bonne compréhension du complotisme en général. Dans tes émissions, on voit que tu as une... Je ne sais pas si c'est une bonne compréhension. En fait, je garde beaucoup de recul sur les affirmations. C'est-à-dire que je peux constater des choses. Après, je sais qu'il évolue, le complotisme. Moi, j'ai connu un complotisme de 2012, où les complotistes de cette époque ont à peu près 60 ans. Maintenant, la moyenne, quoi. Et après, les plus jeunes, bon, ils ne sont pas très jeunes. Ils ont mon âge, 37 ans, 40 ans, quoi. Donc, en vrai, j'ai l'impression que le complotisme, il s'est un peu, tu sais, genre... Il s'est un peu évaporé, quoi, au fur et à mesure. En tout cas, le mien. Il y a une nouvelle forme de complotisme qui est née avec le Covid, etc. Là, on est sur autre chose. Et après, c'est Soral, le fameux cas Soral. C'est Soral, à l'époque, et finalement, presque un fer-de-lance entre complotisme et politique. Et tout s'effondre, parce qu'il n'y a plus de hype là-dessus. C'est mort, en fait. Et il revient avec un peu de Covid, parce que c'est le moment où on peut remettre un petit peu, un sous-son de complotisme. Je pense que le complotisme est mort en partie, en vrai. Il n'y a plus grand-chose à faire autour de ça. C'est un peu comme l'antisémitisme et son marché. Aujourd'hui, il n'y a pas... Enfin, à part sur le vaccin et tout, et peut-être sur le côté Soros, Claude Schwab, etc. Vous ne devriez pas avoir peur. J'imagine qu'il n'y a plus grand-chose, en fait. Donc, moi, j'essaie juste de garder du recul et de ne pas être affirmatif, parce qu'en fait, il n'y a pas de complotistes. Il y a des gens qui ont été complotistes dans un courant de pensée. Et souvent, en fait, ils ont perdu pied avec la réalité, parce qu'eux ont un contexte. Et moi, c'est ça que je prends en compte. Et c'est pour ça qu'à la limite, on ne peut pas me dire que je fais de grandes erreurs, parce que j'essaye d'analyser, finalement, des humains dans leur sociologie à un temps T. Par contre, je ne porte pas de jugement. Je n'ai pas de condamnation ni même d'avis à porter là-dessus. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont leur parcours. Et c'est pour ça que j'ai du mal à condamner, parce que même un complotiste demain qui vient me parler, je ne saurais pas quoi faire, en fait, avec lui. C'est plus ça. C'est genre, bon, OK, tu crois ce que tu crois. Et ça ne sert à rien d'essayer de convaincre. En fait, tu laisses malheureusement un parcours se faire. C'est comme un parcours de toxicomane. Il doit faire son parcours. Et s'il arrive à arrêter, il arrête. S'il n'arrive pas à arrêter, tant pis. Ah oui ? Tu vois des choses comme ça ? Oui. Oui, dans les trucs comme ça, parce que c'est une errance, en fait. Ça fait partie des errances. Tu ne vas pas dans une errance complotiste pour rien. Je pense qu'il y a souvent des gros problèmes qui sont derrière, sous-jacents. Et derrière, pour la drogue, c'est la même chose. Et malheureusement, c'est des trucs qui t'investissent tellement, qui te transforment tellement dans tes comportements au jour le jour, de tes habitudes au quotidien, même de ton rapport social avec les autres. Effectivement, je pense que oui, c'est un peu comme la drogue. C'est un rapport compliqué et qu'il faut beaucoup de temps. C'est comme un alcoolique, etc. C'est très compliqué de rôtisser du lien, de bien recomprendre le monde qui t'entoure. Et moi, j'aurais tendance à comparer un peu les deux. Ce n'est pas une bonne analogie du tout, mais je comparerais les deux. Pour pouvoir sortir du complotisme, pour moi, c'est un parcours très compliqué. Il y en a qui passent en HP pour ça, alors qu'ils n'étaient pas fous. C'est une dinguerie, ça. Tu as des gens qui sont devenus complètement tarés. Tu as des gens qui ont fait des pèlerivages, qui se sont tapés des délires mystiques en mode Kundalini parce que tous leurs chakras se sont allumés. Et puis d'un coup, illumination. À la base, le mec allait bien. Il se retrouve en HP. Il finit dans un truc à poil, en train de bouffer de l'AMDMA. Ça se trouve, il faut essayer de s'illuminer. Il quitte sa femme. Il y a des gens qui sont devenus complètement tarés. Mais comme la drogue. J'ai connu des craqueux. À la base, c'était des mecs qui bossaient, mariés. Il a fait 6 mois, tout est foutu en l'air. Après, ce n'est pas la même mécanique. Ça va beaucoup plus vite avec la drogue, en principe. Mais par contre, le complotisme, c'est comme l'alcoolisme et l'héroïne. Ça s'installe sur du long terme. Tu ne deviens pas accro tout de suite. Mais une fois que tu es dedans, tu es dedans. Et moi, tous les complotistes que j'ai dedans, ils ont un comportement addictif à la consommation d'informations fake. Ils ont nécessité d'avoir ça. Ils ont nécessité d'en faire un prosélytisme si possible. Ils se coupent de leur famille. Le seul rapport qu'ils ont, c'est à ça. Pour la plupart du temps. Moi, je connais des gens. Le seul truc dont ils te parlent, c'est de complot. Parce que c'est tout ce qui leur reste. Et le pire, c'est qu'aujourd'hui, ils sont tout seuls. Parce que les pro-russes, complotistes, anti-vax, machin et tout, ils sont quoi ? Ils sont 200, 300, 400 000. C'est ça, quoi, maintenant. Et c'est devenu un truc assez triste. Et pour moi, c'est une consommation addictive d'informations incroyables. Et qui ne sont pas démontables. De toute façon, c'est faux. Quand c'est faux, qu'est-ce que tu veux prouver ? Ça n'existe pas. Il n'y a pas de prouver qu'il n'y a pas de reptiliens. Il y aurait des reptiliens, je pourrais te prouver qu'ils sont gentils ou méchants. Mais là, je ne peux pas. Et c'est un peu ce problème-là qu'on va avoir avec tout ça. Me semble-t-il. Le discours que tu tiens, il est super virulent, en fait. Non, il est gentil. Je les aime bien. C'est juste qu'il y a un donné... Les mecs qui sont dans le complot, ils vont dire mais c'est quoi ce type ? Non, mais c'est vrai. C'est un comportement addictif. Pour ceux qui en sont sortis, je pense qu'ils comprennent ce que je veux dire. Pour ceux qui sont dedans, c'est normal qu'ils considèrent que je suis un fils de pute. Mais je veux dire, c'est comme quelqu'un qui se drogue. Il est dans la drogue, tu lui fais « Ouais, il faudrait que tu arrêtes. » Il va dire « Ouais, mais t'inquiète, je gère. Moi, j'arrête quand je veux et tout. » Le mec qui a arrêté, il va dire « Lui, je sais qu'il ne gère pas. Je sais qu'il est malade et je sais qu'il ne va pas bien. » C'est tout. Après, c'est pas grave. Après, ils peuvent penser qu'ils ont raison et c'est comme un toxico. Ils pensent qu'il va très bien. Moi, j'ai pensé que j'allais très bien quand j'étais toxico. Je pensais que j'allais très bien quand j'étais complotiste et que je connaissais le monde sur le bout des doigts. Non, je suis un ignare et je fais mieux aujourd'hui. Mais je connais moins de choses. Mais c'est pas grave. Tu sais que tu connais moins de choses. Ouais, j'en ai conscience. Mais c'est pas grave, ça ne me j'aime pas. J'apprends des trucs, du coup. J'accepte d'apprendre des trucs et de savoir que je ne connais pas tout et que c'est très bien. C'est mieux que de croire qu'on connaît beaucoup de choses et qu'on comprend comment le monde fonctionne et comment il est articulé. C'est pour ça qu'on souffre dans nos vies. Parce que le voisin, il est franc-maçon. C'est un peu paranoïaque, quand même. Un petit peu, oui. Effectivement, la paranoïa a quelque chose à voir là-dedans. C'est pour ça que je parle de troubles psy et que c'est de l'ordre de la maladie à mes yeux, quoi. Après, il y a sûrement des complotistes qui ne sont pas malades, qui sont juste dans la croyance sympathique. Mais moi, je parle vraiment des personnes qui sont atteintes de quelque chose qui est beaucoup plus profond parce que ça a coupé la famille, parce que ça a coupé des... Ils pensent faire de la politique, en fait. Tu vois, ils se disent... Ils ont identifié... C'est même pas de la politique. Non, parce que souvent, moi, j'ai connu des starseeds et des enfants d'étoiles. En gros, tu as toute une... Une constellation de... Alors, excusez-moi, j'utilise un terme pas très sympathique, mais une constellation d'abrutis qui pensent qu'en gros, ils sont venus sur Terre pour changer le destin de l'humanité. Moi, soi-disant, je suis un élu. Je suis un élu. Et en tant qu'enfant indigo, selon la croyance, moi, je suis censé être sur Terre et moi, je fais partie de la première génération de ceux qui vont changer l'humanité. Parce que les extraterrestres, ou dieux, enfin, voilà, qu'importe, à décider de nous mettre ici. Donc, il y a vraiment une sorte de mission divine. Ce n'est même pas de la politique. La politique, ils s'en foutent. Ils ne s'en mêlent pas. Un complotiste ne se mêle pas de politique. Oui, il se mêle de politique extérieure, totalement, genre de la géopolitique. Parce que, ah, c'est inaccessible. Mais jamais il ne va se positionner sur un vrai truc politique concret. Parce que ce n'est pas son domaine. Son domaine, c'est sauver l'humanité. C'est sauver des âmes. Enfin, on est là-dedans. Après, il y a du complotisme plus politique. Mais moi, vraiment, le complotisme dont je parle, il est plutôt New Wave. Donc, il est vraiment d'ordre mystique, en fait. Il est, enfin, on est là-dessus. Et après, l'autre forme de complotisme beaucoup plus politisée, il existe. Mais souvent, de toute façon, il va essayer de se teinter, quand même, d'une forme de mystique. Je veux dire, la politique pro-Poutine, ou même pro-Ukrainienne, dans les deux cas, il y a quand même une forme de mystique, d'imagerie, parce que c'est une propagande et qu'il faut, effectivement... Voilà, c'est comme ça. Et ça, on ne pourra pas lutter contre. En plus, avec la capacité d'information qui se démultiplie aujourd'hui, ça va être de pire en pire. Donc, après, bon... C'est comme ça. Je ne sais pas quoi dire, mais c'est comme ça, ouais. Quel bilan ? Quel tableau tu nous dresses ? Pour l'instant, en tout cas, on verra. Mais non, mais ça se trouve, demain, on aura des IA qui vont... Non, pas des IA, parce que ça va faire peur aux gens, mais genre des systèmes qui permettront de sourcer l'information directement. Qui sait ? Genre un article, hop, il est autosourcé. Pourquoi pas ? Dans ce cas-là, on pourra sécuriser des trucs et prévenir un peu les gens que, ah ouais, ça a l'air déconnant, quand même, ça. Mais bon, au moins, tu sais pourquoi. Non, parce que l'IA peut être au service du nouvel ordre mondial. Ah oui, forcément. Elle est programmée par les formations juives, mais après, si elle n'est pas en hébreu et qu'elle est accessible dans toutes les langues, ça devrait passer. Quoi, je veux dire ? Il y a moyen de faire un truc. Non, mais je ne sais pas. Non, mais c'est... En fait, je suis... Alors, moi, j'ai tendance à ne pas être optimiste pour l'humanité, comme je ne suis pas pessimiste, je me dis juste que l'humanité, de toute façon, est toujours un peu branlante, elle a toujours eu besoin de raconter des histoires et des gens rationnels, il n'y en a pas beaucoup et je crois que ça n'existe pas, en fait, in fine. C'est-à-dire, on est rationnel le temps de, en fait, le temps où on est en condition pour l'être après. La plupart du temps, on est à côté de nos pompes, mais ça nous va très bien, on vit très bien comme ça et je pense qu'être un être rationnel purement serait une folie aussi parce que, du coup, ça ne marche pas. Il faut de l'irrationalité pour accepter... Tu ne peux pas être rationnel. Trop de biais. Enfin, moi, j'ai des biais directs. Je veux dire, même si j'essaye de ne pas être biaisé, je vais donner mon avis contraire, tu vois, genre, mais je sais que je suis biaisé. Je suis forcément biaisé. On est tous... Enfin, notre cerveau, c'est une cage, en fait. C'est pour ça, la liberté, c'est une illusion. On est déjà prisonniers de nous-mêmes, de nos pulsions sexuelles, machin, un truc chouette. Enfin, c'est normal, quoi. On est esclaves de nous-mêmes. C'est déjà très bien. Quel conseil tu donnerais, toi, à ceux qui nous regardent et qui sont peut-être encore dans une... qui voient le monde à travers une optique complotiste ? Déjà, ça dépend. Il n'y a que l'optique complotiste et que ça ne gêne pas ta vie, en vrai. Frère, tu fais ce que tu veux. En fait, que tu te broques, que tu sois complotiste, ça ne gêne pas ta vie, que ça ne gêne pas ta vie sociale avec ta famille, etc. Que ça n'empêche rien. Faites ce que vous voulez. Si, par contre, ça empiète sur ta vie, etc., je n'ai pas de conseil à te donner parce que je ne sais pas quoi faire. Moi, je dirais parle à des gens, mais si tu ne leur parles que de ton complotiste, tu vas les effrayer. Moi, je dirais plutôt aux proches de ceux qui ont des complotistes, continuer à rester proche d'eux, garder une main tendue, même si c'est compliqué et tout, parce qu'un jour, il y aura peut-être besoin. Si un jour, il peut la saisir, quoi. Je pense qu'il n'y a pas de conseil. Non, mais vraiment, ce qui est horrible, c'est comme un toxico. Vraiment, je n'ai pas de conseil dans le sens où moi, par exemple, j'ai regardé un mandax contre Grimaud. Moi, ça m'a convaincu. Mais à la base, je détestais mandax parce que justement, ça me convainquait. Ah, putain, ça me ferait réfléchir. Mais je ne dirais pas aux gens de regarder forcément d'azététique parce qu'il y en a que ça ne va pas convaincre, il y en a que ça va renfermer et renforcer dans leurs croyances. Donc, c'est un parcours personnel. C'est ça, le problème. Souvent, on imagine qu'un ancien complotiste ou un ancien toxico peut conseiller Kamikin. Je ne crois pas, en fait. Je pense qu'on a tous nos parcours, on a eu tous nos subtilités pour pouvoir sortir de quelque chose d'assez délirant, je ne sais pas quoi. Et en fait, ça ne se partage pas. Ça se vit, ça se raconte à la limite. Ça peut inspirer des gens, pourquoi pas ? Moi, Trendspotting m'a sauvé la vie, tout autant qu'il m'a plongé dans la drogue. C'est un film qui m'a sauvé parce que la conclusion du film, pour moi, était ma solution. Là, moi, je suis sorti de la drogue grâce à Trendspotting parce que niquer ses potes en disant, niquer vos mères, je vais m'en sortir tout seul, c'était ma conclusion. Pour moi, c'était acceptable. Normalement, ce n'est pas une conclusion acceptable. Chacun fait ce qu'il peut et moi, je n'ai vraiment aucun conseil parce que je ne suis pas bien placé pour ça. J'aurais tendance à croire que j'ai tort et quand je te disais tout à l'heure, je suis biaisé, c'est justement, moi, ce qui m'a permis de m'en sortir, c'est tous mes biais aussi. Tout comme ce qui peut me faire croire que je m'en suis sorti, c'est mes biais. Si ça se trouve, je ne m'en suis pas sorti. Si ça se trouve, c'est juste du hasard et c'est pour ça que je dis, je ne sais pas si moi, je m'en suis sorti et que j'ai juste de la chance à la limite. Je suis un rescapé. Mais je ne saurais pas donner de conseil là-dessus. Vraiment, parce que j'aurais peur de… Je n'ai pas envie d'influer. Ou sinon, j'ai une formation à 2000 euros au pire, vachement bien. Coaching pour sortir du complotisme ou de la drogue. Il n'y a pas de contenu mais c'est vachement bien. Ton parallèle entre la drogue et le complotisme. Franchement, honnêtement, je n'y avais jamais pensé et je trouve ça assez intéressant. Il y a une vraie addiction quand même à l'information, déjà de base. Tu vois, BFM, ça fonctionne sur ça aussi. Le côté information en continu, on a l'impression de t'avoir amené toujours un nouveau truc. Le complotisme, c'est ça, mais fois dix. C'est genre, ah tiens, on a l'explication de l'attentat, regarde dans le rétroviseur blanc qui est devenu noir. Là, on a l'explication que c'est un faux attentat et ça, c'est un acteur. Parce que sur l'autre photo, tu as vu, il n'a pas la même tête et du coup, c'est les juifs qui ont tout organisé. Et ce qui est bien, c'est que tu n'as pas d'AMSA à l'époque, tous ces trucs-là, les foules antisémites. Coucou, pas d'AMSA. Bref. Et du coup, non, parce que lui, voilà. Et du coup, à un moment donné, lui quoi ? Parce que lui, il aime bien me mettre sur Twitter, il n'aime pas eu le camp. Bref, il a pété un cap. Et c'est le mec, c'était un spécialiste, tu vois, de raconter les faux attentats organisés avec des acteurs et en fait, il n'y a pas eu de mort et tout. Et le complotisme, c'est juste de l'information en continu boostée aux hormones et avec des doses d'amphétamines dedans, pour que tu sois en mode incroyable, et tu as envie d'en savoir plus et tu te dis, attends, mais s'il y a les reptiliens, ils sont où ? Ah, ils sont sur telle galaxie. Ah ben attends. Et le problème, c'est quand tu crois que ta vie est gérée effectivement en plus par des strates comme ça de choses un peu mystérieuses et tout, tu ne peux que avoir envie en fait. Et comme dans une société de consommation et du commentaire où tout est démultiplié et en plus, tout le monde peut devenir influenceur. Je veux dire, moi, si je suis sur YouTube aujourd'hui, c'est que tout le monde peut devenir vraiment influenceur. Non mais vraiment, pour moi, si, mais en gros, TikTok, je veux dire, le phénomène TikTok, c'est vraiment ça. Mais je pense que on ne peut pas y échapper aujourd'hui, c'est-à-dire que ça va se démultiplier. Par contre, la forme va changer et elle va devenir un peu plus rationnelle par rapport au monde qui nous entoure, me semble-t-il. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dire qu'il y a des extraterrestres avec Ashtar Sheeran, ça ne marche plus. Ah oui, ça ne marche plus ? Il y en a qui sont beaucoup... Il y en a qui croient encore, mais ça ne marche plus comme avant. Avant, tu avais des émissions où tu avais 2000 personnes qui écoutaient ça en live ou je ne sais pas quoi. Tu avais des vidéos à 50 000, 150 000, 200 000, 300 000 vues. Aujourd'hui, Ashtar Sheeran, s'il y a 3 000, 5 000 vues sur des grosses chaînes, c'est déjà pas mal. Maintenant, ils sont passés à autre chose. Ils sont plus sur l'anthroposophie parce que l'anthroposophie, ça s'adapte à la technologie, ça accepte un petit peu la société en disant ce serait mieux comme avant, mais on a quelque chose d'adapté soi-disant à maintenant. C'est du Newell, c'est du Blavatsky, c'est du Steiner et ça, c'est plus adapté à notre époque. C'est pour ça que les néo-spiritualités ont plus de possibilités de s'incruster petit à petit, même si on enlève Ashtar Sheeran, il reste des ovnis, mais maintenant, ce n'est plus des ovnis en toléboulon, maintenant, c'est des ovnis qui sont dus à nos pensées, peut-être des égrégores, peut-être simplement une pensée éthérée, peut-être que ça passe une dimension, peut-être que c'est la 4D quantique et en fait, on suit aussi l'ère des technologies. Donc, on sait qu'on ne peut pas t'inventer tout et n'importe quoi parce qu'il y a un moment donné où la science aussi amène un mur et aujourd'hui, je ne sais pas si on me dit, enfin, je n'ai même pas d'idée aussi folle, mais à l'époque, il y avait quoi ? Il y avait le projet ARP, mais le projet ARP, aujourd'hui, il n'y a plus grand monde qui y croit. Alors que, je trouve qu'à l'époque, c'était vachement prenant, tu vois. Aujourd'hui, je trouve que ARP, ça a perdu quoi. Genre à l'époque, vraiment, il y a des gens qui étaient convaincus que tremblement de terre, tsunami, etc., c'était forcément ARP. Sur YouTube, c'était inondé, alors peut-être parce que ce n'est plus sur YouTube et que c'est sûrement sur DLive, les trucs comme ça et tout. Mais ils font toujours des millions de vues, eux, pour ARP. Parce que ça, c'est la question que je me pose. Je me dis, est-ce que ça marche toujours ? Après, je ne suis plus là-dedans. Peut-être que, tu vois, je suis un peu loin, mais genre Bluebeam, là, je crois que plus personne n'y croit. À l'époque... On y croit encore Bluebeam. On en a parlé il n'y a pas longtemps. Bluebeam. C'est quoi le délire Bluebeam ? Alors, en fait, c'est genre, à un moment donné, tu as Dieu qui va apparaître dans le ciel, c'est ça ? En fait, les Juifs, il y a 2000 ans, ils ont prévu un grand plan diabolique. Ils se sont dit, on va mettre des trucs dans le ciel, on va mettre des dieux. Et en fait, ils se sont dit, on va faire un morphing de tous les dieux et on va se foutre de votre gueule. Donc, il y a deux options. C'est soit les extraterrestres nous envahissent et ils nous envahissent. Soit l'État, il a tout préparé avec la NASA et en fait, il y a des salités dans le ciel pour faire des projections de tous les dieux selon les croyances et après, il y aura un dieu unique qui va se révéler à tous. Et après, il y aura un nouvel ordre mondial qui va s'étalir. En fait, le projet Bluebeam, c'est toute l'installation de tout ça avec les technologies des RFID, donc des satellites, toutes les technologies qu'on va voir apparaître, etc. Et ça existe depuis l'époque de Serge Monast. Je crois que c'est l'un des premiers qui en parle à l'époque, à moins que t'as Garodi aussi, t'as tous les trucs comme ça un petit peu avant mais Serge Monast, c'est vraiment ce qui fait connaître le projet Bluebeam au Canada. Et en fait, ça arrive en France un peu plus avec Bob vous dit toute la vérité qui était à Sud Radio, non, pas à Sud Radio, c'était Ado FM et qui ensuite a fait sa radio tout seul et le projet Bluebeam a pris son essor à ce moment-là avec Paul Ponceau d'ailleurs, sacré Paul et en fait, ça n'a pas marché enfin, ça n'a pas marché. Le plan n'a pas marché Bluebeam parce que du coup, on se doute bien que ce n'est pas vrai mais surtout, c'est trop énorme. Et quand c'est trop énorme, Rock Soccer, à l'époque, était une demi-star parce qu'il faisait son magazine Top Secret et tout, maintenant, s'il parle de Bluebeam, tout le monde s'en fout. Donc, je pense que ça ne marche plus parce que, comment ? Tu peux embobiner les gens pendant quelques années sur tout ça mais tous ces gens qui ont parlé de Bluebeam, ils sont tous sur un ordinateur, ils sont tous sur Internet, ils ont tous l'habitude quand même d'aller chercher de l'information et ce qu'ont oublié les complotistes, c'est que leur public quand même, ils se renseignent. Ils ne sont pas complètement cons et moi, j'ai fait partie de ce public et on est des gourmands, on est des curieux, on a toujours faim d'informations donc au bout d'un moment, on va quand même se rendre compte de choses qui sont complètement fausses et qu'on se fout quand même de notre gueule. Donc tous ces trucs Bluebeam, Mastarcherad, machin et tout, ça ne peut pas marcher à un certain niveau en fait. Ou sinon que sur une minorité de tous ces gens qui seront peut-être tombés dans le piège parce que la majorité vont tomber sur des informations qui vont quand même débunker au fil du temps et avec un peu de patience ce genre de dinguerie. Après, il ne faut juste pas, moi le seul conseil que j'ai donné, c'est si vous avez des gens qui croient à ça, ne vous foutez pas de leur gueule mais par contre, laissez-leur le temps aussi de comprendre que l'information est peut-être fausse parce que c'est dur à accepter. Tu ne te trouvais pas en question comme ça du jour au lendemain. Je ne pensais pas qu'on parlerait autant du complotisme. C'est très bien. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup et que je connais quand même relativement bien. Et alors toi, tu dirais que le complotisme perd de l'audience en ce moment, qu'il est en phase déclinante. Je crois pour moi depuis quelques années, il est en phase déclinante. Même pour les plus, parce que les complotistes les plus acharnés, même eux, ils ont tendance à dire ouais, mais à l'époque, ça j'étais d'accord mais là franchement, ils poussent quoi. Non mais c'est vrai, les droits tard, même les droits tard, je veux dire, il y a eu la période de grands remplacements. On a eu GR, on a eu, ça c'est les derniers complots façon de parler. Je ne dis pas que c'est un complot parce que certains me diront que ce n'est pas un complot. Je veux bien l'entendre mais ce que je ne veux pas c'est qu'il y a eu des pensées un peu complotistes comme ça, mais elles sont plus politisées justement, elles deviennent plus matérielles en ce moment. Parce que les gens, je pense qu'ils veulent plus des choses qui les concernent actuellement que des choses totalement éterrées, très lointaines. C'est pour ça que le complotisme pour moi et à mon point de vue ça se trouve, je me trompe encore, il redescend. Même si on a quelques personnes qui nous font des relents alors à défaut de développer des jeux vidéo et de faire des boîtes qui se coulent, Idriss Aberkane ou d'autres effectivement ont tendance à ramener un petit peu des petits élans de complotisme. Mais après, ça reste très léger en vrai. C'est-à-dire que Aberkane, c'est plus de la poésie qui frôle avec le complotisme pour moi que vraiment du complotisme. C'est-à-dire que c'est un beau parleur qui raconte des belles histoires mais ce n'est pas un complotisme full à mes yeux. C'est-à-dire qu'il raconte des histoires mais il ne dit pas le cinéma c'est la réalité t'as vu on n'a pas marché sur la lune. Il est quand même plus posé. Il est un peu plus subtil je dirais. Il n'est pas frontal on va dire. Oui. Sur la lune il me semble qu'il a tweeté un truc ou relayé un machin. J'ai le souvenir que je pense qu'il n'y croit pas au voyage sur la lune. Je pense qu'il doit y croire c'est juste qu'il ne veut peut-être pas se froisser son public peut-être. C'est possible ça aussi. Ah oui. Le côté... Il y a le marketing du complotisme ? Alors il y a deux choses. Il y a le marketing du complotisme mais il y a surtout le public. C'est vrai que vous êtes responsable d'une certaine manière. C'est-à-dire que même toi je pense que tu as dû subir ça ou même moi je l'ai vécu même Jordan X en parlait sur un truc par rapport à l'antisémitisme et tout. C'est genre on a un public qui attend des choses de nous ou on croit qu'il attend des choses de nous. Il y a ceux qui laissent des commentaires, ceux qui s'expriment, il y a ceux qui ne disent rien et qui regardent. Il y a des hausses et des baisses sur YouTube et comme tout média. Et je pense que ça ça joue beaucoup sur nous aussi. Et du coup j'imagine sur ceux qui sont complotistes et qui ont une information à faire passer. Et je pense que ça ça biaise beaucoup aussi la possibilité ou pas de s'extraire d'un type d'information ou de données. Je connais ça par cœur. Et je pense que il y en a qui doivent s'enfermer aussi dans leur concept. C'est des complotistes qui sont dans leur bout qui ne veulent pas en sortir. Et toi tu en penses quoi du coup de l'influence du public sur le créateur ? Ah mais moi je l'ai subi de plein fouet. C'est qu'à un moment donné j'étais au moment de la crise du Covid j'étais face à j'étais à la croisée des chemins. C'est ça. Ok là je fais quoi ? Soit je dis ce que mon public la majorité de mon public veut entendre. C'est que ouais on ne sait pas il y a des trucs cachés c'est probablement un complot mondial machin. Soit je dis ben non en fait pour moi je n'ai pas là les preuves matérielles pour l'affirmer. Donc je choisis la deuxième option et ouais j'ai perdu mais j'ai perdu masse de gens. J'imagine ben malheureusement oui en plus t'avais désavoué Sora à ce moment-là il me semble. Ouais ouais T'avais fait une vidéo là-dessus ? Oui en fait oui parce qu'en fait Sora l'avait fait je crois quasiment un million de vues avec une vidéo délirante où il racontait strictement n'importe quoi. Mais c'est sur le Covid et tout il avait dit. Sur le Covid sur le SIDA sur le machin et là tu vois je me suis dit ok là c'est la santé des gens qui est en jeu parce que quand tu racontes des conneries sur le SIDA c'est pas la même chose. Ça a un impact direct sur des gens qui vont du coup prendre des risques refiler le SIDA parce qu'il ne croit pas l'avoir etc. Il dit non mon médecin m'a dit que j'ai le SIDA mais en fait je pense que je ne l'ai pas donc je m'en fous je fais l'amour sans capote. Mais j'ai connu ça. Ouais j'imagine. Moi j'ai connu un type au tout début de R qui écoutait Soral et qui dit en fait on m'a diagnostiqué comme étant sidaïque mais en fait je pense que je ne l'ai pas puisque ça n'existe pas et il continuait à faire l'amour avec des meufs sans leur dire. Et il y a un autre gars de R qui allait voir la police en disant moi je connais un type qui fait ça. Donc tu vois je veux dire les discours délirants comme ça ont un impact direct. C'est clairement un impact. Et là je me suis dit ok il faut que je fasse un truc je vais faire une vidéo je m'en bats les couilles si je perds des gens. Je pensais que j'allais perdre 500 contributeurs c'était le chiffre que je donnais je dis j'avais près 3000 contributeurs je dis je vais en perdre 500 donc j'avais une fourchette et en fait non j'avais perdu la moitié genre 1500 et tout. Après j'en ai regagné progressivement. Forcément mais après ça attire j'ai attiré un nouveau public des gens qui ont été qui ont vu que putain ce gars en fait il a eu le courage de sortir et de dire de dire ce qu'il pensait et de sortir de cette logique complotiste et du coup ça attirait un nouveau public et j'en suis très content j'ai fait le mais là j'ai effectivement Est-ce que c'était pas nécessaire du coup cette purge ? Ah oui oui bien sûr mais j'en suis très content j'en suis très content Et sur le moment tu as la balle vécue ou pas ? Est-ce que ça doit se faire bizarre ? Non mais c'est super stressant moi c'est mon gagne-pain c'est en fait tu dis C'est fini Bah en fait tu dis ouais je me jette à l'eau et il y a moyen que je finisse à poil et que je dois faire autre chose Et j'avais dit dans les vidéos de SurSoral de commentaire de sa vidéo critique là sur le Covid j'avais dit mais moi bon bah ok je le fais et s'il faut que je bosse je fasse un truc à la con ou n'importe quel boulot je le ferai j'ai jamais eu peur de bosser donc je bosse depuis que j'ai l'âge de 17 ans j'ai financé mes études en bossant dans la restauration et tout j'ai donné des cours à la fac et tout je fais plein de choses donc ça me dérange pas du tout de bosser et de faire des trucs durs et c'est pas grave mais heureusement que j'avais la moitié de mon public qui en fait ont été sensibles à ce que je disais et ont compris que c'était légitime et la moitié que j'ai perdu je suis en train de reconquérir un nouveau public et pour moi c'est ça qui est important surtout que toi t'as vraiment connu moi je suis tout nouveau sur Youtube mais toi t'as vraiment connu la grande époque Sora t'on te connait au tribunal avec Aziza c'est assez fou moi j'ai plongé la tête dedans ouais complètement ouais bien sûr je pense que oui oui et qu'est-ce que t'en penses du coup j'ai imité Papa Sora du coup sur ton télégramme qu'est-ce que tu penses de sa réaction par rapport à Diodo du coup Diodo qui désavoue qui s'excuse qui fait sa grande échouva mondiale qui t'a allé à Auschwitz qu'est-ce que t'en penses parce que Sora vient sur ton télégramme si tu veux quand même pour t'insulter pour préciser des détails et tout pour bien te faire comprendre que c'est lui et te mettre plus bas que terre parce qu'il est déçu de Diodo finalement ouais c'est typique de Soral tu sais que Soral envoie un de ses trucs préférés c'est d'envoyer des messages vicieux aux gens à ses ennemis ceux qui perçoivent comme étant des ennemis ou des traîtres je me souviens qu'une fois j'étais au ce qu'on appelle le bunker où il tournait ses vidéos en pleine période où j'étais à l'intérieur du verre et il rentre là comme un ouf et puis il dit ouais je me fais plaisir j'envoie des messages à Salim Lahibi des petits messages vicieux ça le rend fou s'il pouvait faire en sorte que le mec se suicide c'était parfait pour lui c'était à l'époque quand il avait perdu son fils voilà c'était à cette époque-là c'était pile à cette époque-là et moi je me souviens j'étais là et d'ailleurs je m'en suis excusé auprès de Salim Lahibi même si on a plein de désaccords etc Salim Lahibi fait son truc de son côté on n'a pas du tout le même public etc c'est sûr mais je me suis excusé pour ça parce que c'est vrai que je suis resté avec Soral alors que Soral avait envoyé des messages immondes immondes à Salim Lahibi il faut rappeler que Salim Lahibi a perdu son fils de 5 ans d'une maladie et Soral lui a envoyé un SMS en lui disant je le connais par coeur son SMS tellement ça m'a marqué tu vois tu vois gros j'ai pas besoin de te punir Dieu s'en occupe pour moi et c'est pas terminé ce qui est dramatique et puis ça a été publié sur Twitter et tout tout le monde avait vu oui c'est abject Soral c'est vrai que j'ai l'impression qu'il n'a pas laissé une bonne trace à lui c'est à dire que aujourd'hui concrètement il est mort on va dire il est à la retraite il fait des vidéos vite fait mais enfin en fait ce qui s'est passé il a perdu son trône oui et puis là avec Diodos ça va encore l'affaiblir c'est ça en fait c'est la fin parce que ce qui était marquant dans cette époque je dirais 2012 2015 17 c'est ce duo en fait Diodos Soral ils fonctionnaient ensemble c'était la dissidence avec un grand D et là évidemment Diodos en demandant pardon aux juifs qui ont pu être choqués par ces blagues concrètement c'est ça et au final c'est pas grand chose oui ce qui est que dalle il s'est même pas excusé pour le parti antisioniste etc donc c'est vraiment on est sur la surface il n'a pas validé la politique de Netanyahou en Israël il n'a pas tu vois on ne l'a pas vu sa coquiner avec BHL ou Atali c'est vraiment les gesticulations qui ont pu blesser il demande pardon aux juifs qu'il a pu blesser par ces blagues et rien que ça ça a suffit pour faire monter sauter en l'air il a pété un câble et il a pété un câble et donc il est venu sur mon télégramme mais j'ai tout de suite vu que c'était lui en fait tout de suite je vois son style est reconnaissable 18-25 à enquêter on a retrouvé tout on a retrouvé son deezer et tout ça non mais bien sûr mais bien sûr moi ça m'étonnait que les gens disent non attends non non c'était bien il s'ouvre le pseudonyme d'un personnage de roman d'ailleurs Robert Gros c'est l'un de ses personnages de roman et ouais bon c'est toujours les mêmes trucs c'est un gamin en fait quand tu es la conversation moi franchement j'étais là je dis mais putain il me faisait de la peine en fait c'est mort médiatiquement en fait il me faisait de la peine que ses enfants enfin sans le parler parce que je dis on est tous les enfants de Soral mais genre toi t'es vraiment façon de parler un des fils de Soral façon de parler ouais façon de parler avec des gros guillemets c'est que c'est dur mais pour les gens tu sais une sortie d'imagerie un peu comme ça effectivement il doit être dégoûté de se dire toi t'as une carrière lui il est mort c'est ce qu'il te reproche tu fais des voilà il te dit ouais moi je t'ai créé oui il est dans l'inverse je m'a créé il m'a créé de quoi j'étais sur internet avant d'être chez ER tu vois je traduisais Chavez j'étais un peu connu pour ça c'est aussi pour ça qu'ils m'ont approché c'est eux qui m'ont approché et non l'inverse et il m'a créé j'ai fait mon truc dans mon coin en fait quand j'étais à ER en vrai je demandais pas du tout l'avis de Soral avant de faire un reportage tu faisais des trucs je faisais mes trucs dans mon coin Soral je le voyais le soir il balançait ses conneries etc d'ailleurs à force d'en balancer c'est ça aussi qui m'a éloigné parce que le mec il est parti sur la lune plate je me souviens qu'une fois je t'avais dit dans ton émission je lui ai dit mais la lune plate c'est bizarre parce qu'elle tourne un peu sur elle-même on le voit depuis la Terre elle est pas totalement elle ne présente pas toujours la même face il y a la précession lunaire mais elle est plate mais elle bouge je sais pas ce qui m'a sorti et puis je lui ai dit mais les planètes alors aussi les planètes il y a des il y a des sondes il y a des sondes qui sont allées voir les planètes qui ont tourné autour tu vois tu vois Mars machin ouais mais c'est toujours des images d'illustration t'as pas remarqué toi c'est toujours des images d'illustration on voit jamais de photos donc en fait il présupposait que les planètes étaient plates elles aussi ouais ça m'était pas mais c'est un truc de fou c'est le classique de on a pas été sur la lune et effectivement à la base la base de la théorie c'est qu'il n'y a pas d'image de l'espace qui ne soit pas des traductions numériques retransmises en gros ils savent qu'il y a en fait ils comprennent qu'effectivement le truc il prend peut-être pas l'image comme ça et qu'il y a peut-être une voilà ça retravaille un petit peu oui mais enfin c'est logique mais par contre ce qu'ils comprennent pas c'est qu'on observe vraiment des choses et après il y a les rovers en fait c'est à partir de là les rovers on va dire que si le rover arrive à faire le tour d'un studio comme ça pourquoi pas mais on n'avait pas une reel 5 à l'époque donc je sais pas je pense que les gens il y a des drones maintenant aussi sur Mars et puis même la lune je veux dire en 69 il y a quand même eu un alunissage je veux dire les effets spéciaux sont vachement bien faits pour l'époque et aujourd'hui même on a un peu du mal même avec des images de synthèse à faire un truc aussi réaliste donc du coup même en noir et blanc vraiment ça commence à se voir donc je sais pas c'est vrai que je me dis le complotisme de Soral tu vois c'est vraiment l'ancien complotisme dont je te parle c'est genre il y a un mur de glace ça c'est son complotisme off parce que Soral il y a le on oui bien sûr qui peut être éventuellement acceptable et puis il y a le off mais après il a dérivé au fur et à mesure j'ai l'impression parce que c'est ce qu'on en débattait l'autre fois je sais plus avec qui mais en gros on disait il y avait ces périodes marxistes coco révolutionnaire rouge brun et après il glisse petit à petit vers l'antisémitisme avant que ce soit là dès le début mais peut-être que c'est moins flagrant le côté un peu sexiste mais à la limite c'est pas très grave passons et après on voit une dérive totale parce que la dissidence mais la dissidence c'est simplement que autour de lui ça glomère j'imagine les pires antisémites notoires et à ce moment là il devient vraiment de plus en plus antisémite ou il était déjà comme ça avant en fait alors c'est ce que raconte Nab dans ses bouquins les ports 1 et 2 que je conseille vraiment à tout le monde de lire il explique que Soral était déjà comme ça en fait il a halluciné tout le monde avec ses théories à la con et le truc c'est que ça s'est dévoilé progressivement en public et maintenant il est full Soral en public c'est tout après peut-être qu'il a pu se décomplexer est-ce qu'il a vu que ça passait au fur et à mesure vis-à-vis du discours et du public à mon avis le complotisme quand t'es producteur d'informations complotistes tu es sur une pente glissante, descendante tu es obligé pour alimenter les demandes de ton public d'aller toujours plus loin c'est ça aussi le truc alors en Freeman tu te souviens comment il s'appelait stop mensonge le gars avait débattu avec Assa Armandax alors il avait une des chaînes complotistes les plus influentes de Youtube et stop mensonge on était sur les Illuminati reptiliens qui font des guerres intergalactiques c'est pas une blague et le mec il croyait après il croyait qu'il était poursuivi par la CIA, le FBI il a débattu avec Assa Armandax et le mec a fait un déclin direct c'est-à-dire que le débat avec Assa Armandax fait un déclic au gars il se rend bien compte qu'il ne peut pas mentir et qu'en même temps c'est peut-être pas vrai mais qui lui il y croit et le mec a disparu c'est-à-dire que sa chaîne il a pu alimenter et en fait sa chaîne elle existe toujours sous un autre nom c'est un plus de Gaïa je sais pas quoi et en fait le mec est parti en Espagne en Amérique du Sud avec trois gonzesses et tu vois le gars c'est en dire un vieux craquette du coup tout maigre tout fatigué qui écoute de la musique avec des bols tibétains et qui est complètement perché et qui a voulu rester dans son délire mais lui il doit être malade tu vois je pense qu'il a un problème si aussi et malheureusement tu vois s'il n'y a pas de prise en charge et tout le mec a dû peut-être vouloir se remettre en question mais non il a plongé totalement et le mec était producteur quasiment numéro un de fake news en France alors vraiment c'était un des gros 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 influenceurs il est devenu fou mais fou pour moi il est fou après je ne suis pas psychiatre je ne veux pas le médicaliser mais genre quand on voit ce qu'il est devenu pour moi c'est c'est l'équivalent du vieux punk à chien qui va au concert hippie bouffer des acides et se poser dans le jardin et tu le vois en train de dire je suis en train de méditer c'est exactement ça et c'est triste parce que le gars je ne pense pas qu'il se drogue je pense juste qu'il a suivi le mood et en plus il a tout perdu c'est-à-dire que sa chaîne n'existe plus façon de parler donc il y a vraiment une sorte de glissade comme tu dis et après c'était pourvoyeur d'infos comme je disais l'influence du public l'influence et la nécessité de devoir satisfaire ce public et c'est pour ça aussi que ma chaîne à cette volonté c'est que souvent les streamers les youtubeurs ils ont un créneau ils sont je dirais c'est ce qui a fonctionné c'est ce qu'ils connaissent et à l'habitude et moi le fait d'inviter des gens justement de tout horizon et moi de commencer par exemple à animer un peu plus de manière un peu plus virulente des fois je gueule et tout c'est justement d'amener un peu plus de surprises ne pas rester sur ses habitudes ne pas rester sur son confort et ne pas laisser le confort non plus au public de s'installer en mode ah ben on est habitué à ça maintenant il ne faut plus que ça change et ce qui fait que même moi quand il y a des grands changements ou des façons de faire un peu différente que j'essaye et tout je vois un peu les rapports au public des fois je dis non ça ne changerait pas c'est mon idée je veux que ça avance ou des fois je dis je prends en compte vos avis mais j'essaye quand même de surprendre et je veux continuer à surprendre et je sais que si on me dit ne fais pas ça je vais le faire aussi parce que ça c'est mon esprit de contradiction et c'est pour ça que Conversano est venu deux fois parce qu'on m'a dit qu'il ne fallait surtout pas le faire et que s'il revenait bon ben il est venu deux fois et ça choque un peu plus et c'est la deuxième fois c'est lui qui m'a proposé mais j'ai dit oui avec grand plaisir parce que c'est intéressant de choquer les gens parce que bon les gens ils aiment bien rester dans leur zone de confort que ce soit à droite ou à gauche on s'indigne sur des films on s'indigne sur des trucs mais en même temps s'indigner et écouter quelqu'un parler je trouve ça d'autant plus intéressant et moi j'ai quand même la fierté de me dire j'ai eu un public qui a écouté Conversano la veille qui est venu chez moi le lendemain ils sont tombés sur Wissam le fils spirituel d'Oriah Boutelja et inversement ceux qui ont vu Wissam ils ont vu Conversano aussi certains l'ont découvert et inversement d'autres ont découvert Wissam et je me dis les deux n'étaient pas prêts à ça par contre ils ont vu tous ceux qui voulaient voir aussi et finalement ça a été vachement intéressant parce que ça a fait avancer le débat finalement dans toute la sphère Twitch Youtube et tout sur ce sujet spécifique au point qu'on a découvert que Psychodélique était le frère de Daniel Conversano ce qui est une blague bien sûr mais il y a des ressemblances qui ne sont pas oui bien sûr à ne pas mettre de côté des ressemblances idéologiques ? des ressemblances physiques physiques ? pas idéologiques du tout vraiment physique c'est tout c'est que physique et c'est une petite blagounette mais par contre il y a des gens qui se croisent qui ne devraient pas se croiser et le débat a été ouvert quand même sur sur des questions en principe qu'on ne voulait plus évoquer la race machin et tout alors que la gauche en parle tout le temps en ce moment c'est de fait et la droite on a beaucoup parlé et on reparle de temps en temps donc en fait on a réouvert le débat autant crever l'abcet et puis surtout on n'a parlé que de ça pendant 48 heures mais c'est devenu un vrai nouveau débat et pas en mode est-ce que la race existe juste de dire pourquoi on parle de race en fait et moi c'est ce que je demande souvent à Hassan pourquoi on devrait parler de ça en fait quel est l'intérêt de parler de ça et après voilà chacun débat comme il en a envie mais du coup par exemple oui oui on a une démarche assez similaire là-dessus c'est de crever l'abcet sur des sujets c'est important c'est rigolo considérés comme tabous par la gauche ou par la droite ouais puis rien de tabou les gens faut arrêter c'est où qu'il y a de tabou non c'est vrai à chaque fois les gens ils sont là en mode complexé je comprends pas enfin on peut discuter après si on n'est pas d'accord ça ça n'empêche rien et je comprends pas cette frilosité les gens ont peur d'être étiquetés les gens ont peur d'être écartés du débat public parce qu'ils seraient considérés comme fachos truc pour ça que l'immigration par exemple c'est un sujet ultra tabou beaucoup n'osent pas en parler parce qu'ils se disent si on en parle on va supposer que je suis raciste alors qu'en fait c'est un sujet bah t'en parles en fait j'ai l'impression que les gens n'osent pas en parler du coup ils prennent des positions soit total gauchistes ou sinon ils veulent en parler mais ils font les gros droits tard machin ouais ouais mais ça c'est juste c'est parce qu'on ne peut pas en parler qu'on obtient ce clivage ouais mais en fait tu peux en parler enfin moi je sais pas je me suis déjà exprimé sur l'immigration il y a personne qui me dit que je suis un facho parce que j'ai invité des fachos mais genre personne m'a dit je suis raciste si on m'a dit que j'étais pro-sioniste parce que j'ai une solution bizarre pour tout ça mais je veux dire non mais ce que j'ai appris là c'est que enfin en fait on s'en fout de ce que les gens pensent de nous enfin genre le mec s'il pense que t'es un facho ou un gauchiste qu'est-ce que tu t'emballais couille si c'est sûr enfin tant que c'est pas ta femme qui vient t'emmerder dans la cuisine non mais vraiment c'est genre ou ton mari je veux dire qu'est-ce que tu t'en fous du mec de Twitter qui dit t'es un facho t'es un gauchiste t'as donné ton avis alors là je me permettrais de nuancer ton propos ça peut avoir un impact dans le réel clairement c'est-à-dire que oui alors vas-y moi j'ai reçu ici par exemple Léopold Jimmy qui est un reporter un peu comme moi lui il fait pas de commentaires du tout il prend juste des images dans les manifs il s'est fait pour la sixième fois lynché par des antifas une manif des retraites parce qu'il considère que c'est un shintok facho parce qu'il est asiatique d'accord et il l'appelle le shintok facho et donc en fait toute la nouvelle garde et Paris-Banlouis-Antifa qui se focus sur lui comme il le serait sur moi s'il m'avait trouvé en manif il m'aurait lynché aussi mais là ils l'ont trouvé lui et ils se sont mis à 20 sur lui ils l'ont lynché il a fini à l'hôpital c'était il y a je te parle de ça c'était il y a trois semaines un mois quoi donc pourquoi ils s'en prennent non mais je sais pas il y a des fachos en France paraît-il genre vous voulez pas vous battre entre vous genre les fachos de fachos et les antifachos ça me paraît très logique ils le font aussi ils le font ils se tapent entre dessus ouais mais qu'ils le fassent plus souvent et qu'ils arrêtent de taper des journalistes parce que je veux dire à un moment donné c'est le droit d'information non et puis il y a une lâcheté énorme à s'en prendre un 20 contre 1 le gars a 58 ans il est grand-père à un moment donné normalement t'as une limite morale surtout quand tu te quand tu prétends être de gauche et te battre pour le bien tu devrais avoir un filtre minimum qui te dit attendez les gars on est à 20 sur 1 c'est pas un peu beaucoup à gauche le gros problème qu'il y a aujourd'hui moi c'est ce que je reproche à ma gauche si je suis un gauchiste c'est elle enlève l'humanité des fachos alors que chez les fachos que j'ai rencontré eux ils acceptent l'humanité de ce qu'ils ont en face d'eux et c'est ce qui me gêne beaucoup parce que normalement ça devrait être l'inverse selon moi si jamais je devrais être très binaire je me dirais en principe le facho il n'accepte pas l'humanité de tout le monde il va se dire toi t'es un noir toi t'es un juif allez au bûcher vous êtes des blancs allez viens là rien oui les blancs sont des humains et tous les autres sont des objets qu'on peut taper et inversement pour moi le bouchiste verrait l'humanité en chaque personne en disant t'es peut-être un facho t'es peut-être un juif t'es peut-être un noir mais je t'aime bien quand même parce que t'es un humain déjà de base on va discuter voilà sauf qu'à l'inverse moi je vais prendre les mêmes exemples que Greg Tabibian un croc blanc des conversano même assano occident des fois j'ai vu plus d'humanité des fois en eux et d'acceptation de ce que sont d'autres personnes que des gens de gauche radical que j'ai pu croiser que je ne citerai pas il y en a qui sont plus ouverts comme Dany Eras par exemple que je vais citer quand même et genre malgré tout il y a une certaine fermeture il y a toujours une certaine condamnation qui est faite et je trouve ça problématique alors qu'à droite ils ont compris à l'époque que faire ça ça ne marchait pas donc certains font un effort pas tous ils disent des scuffons et d'autres continuent à faire des conneries ils disent des grosses dingueries mais je veux dire certains comprennent que ouais ça ne marchera pas en fait un croc blanc est un bon exemple d'un mec qui se prenait au sérieux avant en faisant la métapolitique et tout et aujourd'hui dit je déconne et tout on rigole mais en fait il parle quasiment qu'il y a des rebeux à l'antenne mais parce qu'il s'en fout aussi et que lui il ne se dit pas ah t'as un rebeux donc du coup je ne vais pas te parler il s'en fout et tant mieux et je veux dire ça m'embête qu'à gauche une fermeture d'esprit de plus en plus parce qu'elle veut se protéger à peur que son idéologie soit broyée alors que qu'on se le dise et qu'elle se rassure normalement le monde des concepts est toujours à gauche et que voilà c'est pas à droite qu'on a un monde intellectuel extrêmement fourni donc il faudrait qu'elle arrête de flipper et qu'elle arrête d'agresser un peu les gens pour tout et n'importe quoi ou pour Hogwarts Legacy merci Franck Brusset elle va se faire foutre à un moment donné non mais c'est vrai ça rend fou quoi à un moment donné il faut arrêter et surtout ah tu parles du jeu Harry Potter il se rend malade il se rend malade sur des trucs genre le gars il joue pas aux jeux vidéo il va jamais le regarder soit disant il connait pas l'histoire et puis c'est le mec qui vient t'en parler tous les jours de dire qu'il faut pas y jouer que nanani nanana vient de spoiler la fin du jeu alors que le mec il est pas censé y jouer après moi je m'en fiche un peu mais ça me fait rigoler je me dis il se rend malade et c'est ce que je te disais tout à l'heure la société du commentaire la société du clic et de l'influence c'est que tout le monde pense que son avis est important qu'il faut le donner et derrière les gardiens du temple etc et aujourd'hui les antifas comme avant pour moi c'est des collectifs de gens qui pensent servir quelque chose mais de toute façon ils sont pas plus convaincus qu'eux-mêmes enfin ils sont entre eux je comprends pas c'est pour ça que toi qui te fais agresser dans des manifs je trouve ça débile et d'autant plus qu'un gars comme toi qui a justement changé en plus de parcours et tout c'est le genre de gars justement où il faudrait dire hé pas ce genre de gars parce que justement il y a un parcours de rédemption façon de parler alors c'est peut-être trop catholique et tradi mais genre à un moment donné peut-être qu'il faudrait voilà apprendre à pardonner le problème c'est quand t'es dans une foule une situation que je connais très bien j'ai l'impression que les comportements des individus sont déterminés par la personne la moins intelligente par exemple si t'as un gars qui va dire ouais lui c'est un facho et tout faut aller lui casser la gueule même si individuellement les gars auraient pris du recul auraient dit mais non attends je vais pas taper un type tu vois quand ils sont ensemble ça s'engraîne ça s'engraîne après je pense que quand même t'as des gens qui vont l'imiter aussi non ça part vrai vraiment vite ça part très vite j'en ai mis Diamond qui sous-entendait tu sais dans ta vidéo sur les antifas où tu te faisais agresser que peut-être t'aurais monté la vidéo alors lui il disait alors attention il t'accuse pas non non il t'accuse pas non non justement c'est intéressant parce que tout le monde lui disait ouais qu'est-ce que tu dis il a pas monté la vidéo sinon comment ça c'est pas un facho quelle vidéo alors en gros tu t'es fait agresser par des antifas faudrait que je retrouve la vidéo de Diamond mais je me souviens plus et il disait moi je veux bien croire du coup Vincent Lapierre mais il devrait mettre les règles en entier parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé avant pendant après et du coup on voit que la scène où tu te fais virer de la manif ou je sais pas quoi c'est laquelle ? je me souviens plus ça date d'il y a deux ans je dirais à peu près donc ça date donc les gilets jaunes à peu près ouais je dirais ça et en gros il explique que je sais pas et que justement il te défend et dit moi je trouve ça super cool qu'on le vire des manifs mais par contre je ne sais pas s'ils ont été aussi virulents que ça avant et comment ça s'est passé pour que ça vire jusqu'à ce qu'il te dégage et en gros ce qui t'était reproché là-dedans c'est quand tu te fais agresser par des antifas peut-être que tu aurais dû tout montrer du début à la fin même si c'est un peu long même si mais semblerait-il et je pense que peut-être que ça aurait pu convaincre plus de gens sur la réalité de comment ça se passe ça m'étonne parce qu'en général quand je me fais agresser je mets à peu près d'ailleurs c'est un format particulier que j'ai été obligé de créer qui s'appelle la pierre brute et en général on met les rushs à peu près on enlève les longueurs quand t'as 10 minutes où il se passe rien mais non tous les faits marquants on les met dans les reportages c'est une question qui se pose et puis aussi il faut comprendre un truc c'est que moi quand je suis dans une manif et que tout d'un coup je sens qu'il y a une hostilité j'entends des trucs c'est un facho et tout c'est que j'entends mais je ne comprends pas tout ce qui se passe je ne sais pas combien il y a de personnes autour de moi je suis dans le brouillard en fait le manif c'est compliqué tu es concentré sur ton taf je suis concentré sur mon taf déjà et puis il y a des gens de partout qui font des choses différentes qui ne sont pas tous hostiles tu as des gens aussi qui me disent salut Vincent et puis tu as un type à côté qui veut me taper il y a une complexité qui est difficile à appréhender et donc évidemment tout ce que je sais c'est qu'au bout d'un moment il y a un type qui me pousse qui me prend qui essaie de me voler mon micro c'est tout ce que je comprends et là il faut mais j'évite maintenant de faire ce genre de enfin j'évite au maximum de me mettre dans ces situations là parce qu'en vrai je me suis rendu compte que ça ne servait à rien c'est ce que je disais à Léopold Jimmy je dis mais mec il me dit moi j'irai jusqu'à la mort ils peuvent me tuer mais il s'est fait lyncher à coup de pied de biche non mais en fait il suffit pourquoi ? il suffit que tu prennes un mouvement juste parce qu'il est chinois ou parce qu'il a fait quoi ? il a filmé non parce qu'en fait il a été dans les années 2010 au début des années 2010 il s'est présenté sous l'étiquette Front National pour un truc élection municipale c'est trop pour les antifas c'est trop c'est bon c'est un turiféraire du fascisme musselinien et voilà mais donc en fait c'est juste pour ça et il me disait moi j'irai jusqu'à la mort parce que c'est vraiment son gagne-pain du coup lui tu vois justement tu ne vas pas jusqu'à la mort pour un gagne-pain quoi et il est passionné peut-être je lui disais mais ça ne sert à rien mec tu vas te faire taper un jour tu vas aller à l'hôpital ils peuvent te mettre dans le coma ils peuvent te tuer sur le terrain sur tout ça tu te prends un mauvais coup tu sais quand tu es au sol et que tu as 20 personnes qui te tapent dessus par exemple lui en l'occurrence ils ont focalisé sur sa tête ils ont tapé sur sa tête comme dans un ballon de football celui qui le dit comme ça que la tête il visait que la tête à tel point que le médecin urgentiste lui a dit mais en fait on a voulu vous tuer ou quoi vous avez des marques qu'au niveau de la tête donc non c'était un vrai lynchage et je lui disais mais putain ça ne sert à rien en fait la justice du coup très lent très lent il a réussi à obtenir une condamnation contre le chef de Antifa Paris Banlieue Bernanos qui a pris de la prison avec sursis mais au bout de je crois que la procédure a mis 6 ans sursis avec 6 ans c'est extrêmement lent ça vaut le coup ça vaut le coup ils peuvent se faire plaisir ils peuvent se faire plaisir après là les Antifa ils n'ont pas un petit problème de conscience de prendre moins cher qu'un mec qui agresserait un gars lui mettrait une patate serait des quartiers comme moi basanés et prendrait sûrement deux mois fermes ils sont pas enfin je sais pas il y a quand même un privilège blanc chez les Antifa ils se posaient la question je sais pas ils se posaient la question à partir du moment où ils croient que moi je suis d'extrême droite je suis un facho et que je suis un danger à partir de là tout est possible mais est-ce que c'est d'extrême droite moi ? oui je sais pas je pose la question bien sûr que non je sais pas je ne l'ai jamais été en fait moi ce qui m'a intéressé il faut déjà comprendre qu'au départ j'ai fait une thèse sur Chavez alors à moins qu'on me dise que Chavez était un représentant de l'extrême droite mondiale c'est compliqué quoi tu vois mais donc j'ai traduit Chavez pendant des années Chavez qui est un anti-impérialiste qui voulait instaurer le socialisme du 21ème siècle en Amérique du Sud qui a tout fait pour réunir les pays sud-américains sur cette base qui avait des liens très étroits avec des pays qui on pourrait appeler des pays qui étaient dans la troisième voie tu vois qui recherchaient une indépendance vis-à-vis de l'empire américain etc donc Chavez je l'ai traduit pendant six ans sur internet j'étais l'un des seuls à le faire en France voire peut-être même le seul j'ai fait une thèse doctorat pour essayer de comprendre exactement comment il avait comment il répartissait l'argent du pétrole puisqu'il a nationalisé l'entreprise publique pétrolière pour utiliser cette manne pour les plus pauvres pour redistribuer l'argent du pétrole il appelait ça semer le pétrole dans les classes populaires donc je suis allé dans les quartiers les plus pauvres pour voir si vraiment l'argent était redistribué et de quelle façon tu vois tu as passé combien de temps je suis passé sur le terrain j'ai passé six mois en immersion en Colombie et au Venezuela parce que c'est une thèse une comparaison d'ailleurs mes rapporteurs de thèse avaient dit que c'était une thèse à l'ancienne tu vois je vais vraiment sur le terrain comme un ethnologue je reste et donc j'ai fait ça et puis là qu'est-ce qui se passe en fait dans les donc j'ai eu en 2010 un peu avant t'as Soral t'as Soral sur Youtube sur Dailymotion au départ et Soral quel était son discours au départ il n'était pas aussi focus sur les juifs c'était c'était le côté gauche droite c'était ça on peut se réunir c'était exactement ça au-delà des partis c'était gauche du travail droite des valeurs contre la gauche contre la gauche les islames racailles et les fameux enfin les fameux bouffes de campagne je vous parle à vous en gros c'était le c'était essayer d'unir le public de Mélenchon et le public de Marine Le Pen c'était ça le principe de départ et moi c'est ça qui m'a plu moi ce qui m'a plu c'était la bannière de départ avec t'avais je crois Chavez de Gaulle tu vois ça ça parle ça me parlait à l'époque c'était pas du tout ouais en fait tu sais quoi il y a un complot juif qui on va combattre le complot judéo-maçonnique c'était pas du tout ça en fait qui m'intéressait moi c'était cet aspect gauche du travail droite des valeurs contre la gauche sociétale et la droite financière et je trouvais ça pertinent et je trouve encore que c'est pertinent ça l'est encore je trouve que cette grille de lecture est encore pertinente le truc c'est que lui ne l'incarne pas du tout il a fui c'est même pas il a fui il ne l'a jamais été c'est du pur mensonge j'ai l'impression qu'il a fui dans le sens où il a abandonné ce projet-là façon de parler pour passer directement au côté plus complotiste et extrêmement dissénique et starification il a un côté très flamboyant quand même je trouve Soral malgré tout oui bien sûr non mais gauche du travail droite des valeurs c'était vraiment un slogan gauche du travail droit des valeurs pour une réconciliation nationale tu prends chacun de ces termes et tu regardes Soral gauche du travail Soral est quelqu'un qui n'a jamais travaillé de sa vie c'est un parasite s'il y a un parasite en France c'est Soral c'est un parasite pur d'ailleurs il le dit en privé il dit moi mon métier c'est de chanter c'est un chanteur le mec quoi il est chanteur Soral ? chanter dans le sens où il va produire un discours et ça va plaire à des gens je pensais comme Claude Vaurillon je me suis dit comme Ryle il était chanteur non pas du tout il chante très très mal c'est entièrement vérifiable mais gauche du travail donc lui-même ne l'incarne pas du tout il paye très mal les gens qui sont autour de lui il n'est pas du tout dans la répartition des richesses il s'en fout il s'en fout complètement il veut faire son bise et puis vivre vivre en fait la vie qu'il a toujours rêvé d'avoir c'est à dire vivre à Saint-Germain-des-Prés être en contact avec des il est comme un bourgeois oui il est comme un bourgeois il aime beaucoup rencontrer les gens être un mondain etc c'est ça son truc sa vraie vie c'est ça en fait son image gauche du travail et puis la droite des valeurs c'est vrai que c'est pas trop ça droite des valeurs tu regardes ça non mais si lui si lui est de droite des valeurs il est à l'extrême droite de Dieu au pire c'est déjà pas mal on est quand même loin du chevalier Bayard on en est loin on est très très loin mais après c'est l'image qu'il a voulu ce qui est marrant c'est qu'il a voulu travailler une image qui est totalement hors de ce qu'il est de ce qu'il peut vendre et ce qui est assez étonnant c'est qu'il ait cru que ça pouvait fonctionner mais ça n'a pas fonctionné si longtemps ça a duré combien de temps Soral finalement in fine je pense que ça a duré 10 ans 10 ans ça a duré une décennie et tu classerais d'extrême droite Soral parce qu'il y en a plein qui disent il est d'extrême droite pour le coup franchement sincèrement j'ai quand même beaucoup réfléchi à ça et ouais il est d'extrême droite moi je l'ai entendu dire que lui il était de la race des seigneurs parce qu'il a les yeux bleus etc ce mot est sorti de sa bouche devant moi ouais moi je suis de la race des seigneurs c'est quoi je vais t'expliquer c'était une fois en fait il sortait parce qu'avant il drague pas mais il a beaucoup de filles qui viennent le voir sur Facebook etc ou sur Telegram machin parce qu'il est connu du moins c'était le cas beaucoup avant ça doit beaucoup être moins le cas maintenant soutien à l'inti j'oublie pas mais du coup il sortait avec une fille qui était je crois algérienne c'est ça elle était en Algérie elle vivait là-bas et lui il y est allé il y avait une semaine en Algérie chez cette fille et même chez ses parents je crois pour la quenne tu vois je prévois mon copain bonjour il en est revenu et il nous racontait ça il nous racontait comment ça s'était passé son petit week-end chez cette algérienne et il nous disait à un moment donné en fait elle m'a dit de faire une prière musulmane avec elle de mettre les quatre pattes il me dit je me soumets pas c'est ça il me dit moi je me mets pas à quatre pattes elle a cru quoi moi je suis de la race des seigneurs je suis de la race des seigneurs moi à la limite je mets un genou à terre à la limite un preux chevalier comme un chevalier comme un catho mais se mettre à la prière musulmane c'était pas son truc et je suis de la race des seigneurs mais des trucs comme ça mais il en a sorti oui oui je pense qu'effectivement je pense qu'il est raciste en fait c'est là où je mettrai un petit bémol c'est que c'est un peu facile de dire qu'il est raciste il se considère comme supérieur effectivement aux juifs il se considère comme supérieur aux africains il se considère comme supérieur aux arabes etc il a un sentiment de supériorité mais il se considère aussi comme supérieur aux blancs oui je pense qu'il se considère supérieur à tous il a un mépris profond pour les français en fait et y compris pour son propre public ce que son public ignore totalement d'ailleurs mais que je sais puisque j'ai le off de ce oral et donc en fait il a un mépris pour tout le monde donc c'est ce qui me fait dire que c'est quand même un peu plus compliqué qu'un simple raciste qui a un sentiment d'appartenance à sa couleur de peau c'est juste un mec qui est un mégalo en fait oui clairement je pense parce que un raciste je ne sais pas si pour moi c'est un raciste un raciste classique non parce qu'il n'a pas de sentiment de fraternité avec les autres blancs en fait tu vois un raciste se dit je suis frère d'un blanc et un noir est un animal c'est ça un raciste en gros un vrai raciste oui un vrai racialiste qui fait une classification des races etc et lui c'est plus que ça encore c'est qu'il se considère il n'aime personne oui il n'aime personne on pourrait dire ça je pense que tu as raison sur le côté mégalo ouais plutôt d'accord plutôt d'accord donc d'extrême droite et toi tu ne l'es pas alors du coup d'extrême gauche toi qu'est-ce que tu entends par extrême gauche je ne sais pas ça dépend comment tu l'as défini si tu penses que anti-capitaliste anti-impérialiste voire décoloniale anti-impérialiste c'est d'extrême gauche à ce moment-là je suis d'extrême gauche c'est souvent alors ça dépend il y en a qui vont dire que oui c'est une composante de l'extrême gauche ça peut être anti-impérialiste oui totalement évidemment je suis anti-impérialiste évidemment vu l'histoire du pays de ma mère et du continent sur lequel est née ma mère histoire que je connais très bien qui m'a beaucoup intéressé dans ma jeunesse qui est l'Amérique du Sud oui je suis anti-impérialiste oui bien sûr en tout cas il y a un empire les Etats-Unis qui sont la première puissance mondiale et ils cherchent à tout prix à maintenir leur emprise sur notamment l'Amérique du Sud qui est leur précaré et ça c'est pour moi c'est là aussi c'est pour ça que je ne peux pas avoir les deux pieds dans la zététique dans le monde youtube-esque de la zététique parce que j'admets très facilement qu'il y a des complots et je le sais d'autant plus qu'il y en a dans des pays que je connais très bien par exemple j'invite tous ceux qui font de la zététique sur Youtube et qui ont tendance à crier la théorie du complot en permanence à s'intéresser à un documentaire très intéressant très utile qui est La Révolution ne sera jamais télévisé sur Chavez quand Chavez a été renversé en 2002 en fait tu as une équipe de journalistes canadiens il me semble qui sont au palais présidentiel à Caracas au moment où Chavez se fait renverser et donc en fait ils peuvent filmer tous les rouages du point de vue du point de vue de Chavez de ce qui s'est produit des dizaines de fois en Amérique du Sud à savoir un renversement de pouvoir voulu fortement voulu par les Etats-Unis d'Amérique via la CIA etc et l'ambassade des Etats-Unis dans les pays en question pour voir vraiment ce qui s'est passé etc et donc tu vois Chavez se faire renverser pendant 48 heures il est arrêté il est emmené sur une île par des militaires félons donc des militaires traîtres de l'armée et ensuite le peuple met une telle pression populaire c'est ce que n'avaient pas prévu les putschistes ils mettent une telle pression populaire en allant au gris du palais donc en potentiellement transformer tout ça en une révolte une révolution que les putschistes sont obligés de ramener Chavez au palais présidentiel et tu vois Chavez revenir dans son hélicoptère et c'est la première fois dans l'histoire de l'Amérique du Sud où un peuple ramène son président renversé et ça tu le vois de l'intérieur c'est pas une théorie du complot c'est un vrai complot ce n'est plus une théorie et le truc c'est que c'est ça que je reprocherai aux ététiciens en général c'est que cette partie là et c'est ça qui fait que les gens sont méfiants vis-à-vis de la zététique moi je te dis les ététiciens font un super travail aucun problème le seul truc c'est que c'est que sur certains sujets ils s'arrêtent peut-être par peur de par conformisme ou par peur de sortir trop des sentiers battus vis-à-vis des grands médias mais sur certains sujets effectivement ils vont tout de suite ils vont traiter trop vite les gens de complotistes alors que ils vont éviter ils vont éviter la polémique on va dire par exemple sur Assange ouais je pense qu'ils en parleraient à Assange c'est juste que c'est pas un sujet qui touche la zététique directement on est pas sur un lien avec la science bien sûr que si Assange a révélé des vrais complots oui il révèle des complots mais genre là la zététique ça doit se saisir d'Assange genre elle peut pas parler de lui enfin à la limite c'est du militantisme politique de dire voilà libérer Assange tu vois genre Bernard Refractaire fait ça mais c'est pas un zététicien mais genre c'est compliqué pour un zététicien de parler d'Assange tu prends quoi tu prends des complots qui ont été révélés à la limite tu vois genre tu dis voilà dans un dossier Assange on a trouvé ça machin et après tu débunk enfin tu débunk tu remets en place finalement le truc mais genre l'un des aspects de la zététique c'est de mettre en lumière des faux complots c'est à dire que les gens se font des films sur certains sujets ouais tu vois c'est de dire non ce complot là ce n'est qu'une théorie c'est pas fondé tu vois or qu'est-ce qu'a apporté Wikileaks c'est justement un élément déterminant c'est le fait que des lanceurs d'alerte puissent anonymement balancer des documents et que ceux-ci soient révélés donc c'est un super outil en fait pour les débunkers la seule différence c'est que pour un débunker c'est plus facile de parler de théorie extraterrestre parce que ça on n'est pas impliqué dans de la politique on n'est pas sur des choses qui sont un peu plus complexes c'est à dire qu'on est quand même sur des choses qui sont faciles à expliquer au niveau science comme au niveau facile compliqué mais tu peux plus facilement faire une démystification tu prends un complot d'état l'affaire Chavez tiens imaginons Wikileaks le sort et tout moi je suis zététicien tu me dis ça je fais ouais enfin c'est pas mon taf dans l'idée c'est ce que je dirais après c'est ce qu'on m'a déjà dit aussi en tant que zététicien on m'a déjà dit certains ouais mais nous c'est pas notre taf de parler de politique de parler forcément de politique sanitaire nous on parle du vaccin à la limite mais de se prononcer sur le pass sanitaire c'est pas notre rôle je peux l'entendre c'est à dire que ils ont une position qui pour l'instant en tous les cas est celle-là c'est à dire on ne parle que des choses qui sont liées de près ou de loin à la science et aux croyances un petit peu parce que la base de la zététique d'Henri Brock c'est les croyances extraordinaires un peu mises à l'épreuve par la science et derrière moi j'aimerais que les zététiciens puissent s'engager on va dire sur des trucs un peu plus touchy mais si jamais ils le font ils seront effectivement de fait taxés selon le sujet que ce soit l'alimentation le vaccin qu'importe et tout qu'importe le complot là on va effectivement l'attaquer mais c'est normal et puis c'est très coûteux donc je pense que on n'est pas encore dans cette époque-là on est au début de la zététique sur internet pour moi c'est le début c'est-à-dire on est dans l'ère là on est au début c'est-à-dire il y a des stars de la zététique ils ont popé on est astronoïque à Serbordax primum et tout moi je les regarde avec plaisir moi j'aime beaucoup et c'est pour ça que je dis mais on en est au début c'est-à-dire que là on sait que la zététique elle a eu son pic et là on est là on est sur une ligne un petit peu plate là ça a arrêté de monter c'est normal tout le monde les connaît on sait ce qu'ils font et on s'attend à rien d'autre je suis d'accord avec toi et ça doit évoluer et peut-être qu'un jour ça ira vers ce que ce que je mets en lumière c'est que du point de vue des gens qui sont dans une démarche complotiste et bien c'est pas convaincant quand tu vois qu'on débunk des complots dans un sens mais pas dans un autre par exemple ils vont toujours dire oui mais alors pourquoi vous parlez pas de ça pourquoi vous tous les complots des Etats-Unis aux quatre coins du monde bizarrement il n'y a plus personne on ne les entend plus et tu vois est-ce qu'on répond à tous les complots que les complotistes que chaque complotiste va questionner moi je pense que ça peut être une bonne chose moi je pense qu'en vrai demain t'as un zététicien qui se met à faire genre tous les complots qu'on ne veut pas vous dire et genre les débugs je sais pas quoi les complots qu'on ne vous cache ou les complots qu'on ne veut pas vous dire voilà un super titre et bien tu fais ça ouais ça peut être très bien par contre ça va être compliqué parce que tu vas te taper tous ces publics déjà qu'ils se tapent des publics de merde des fois parce qu'ils attaquent des gens attaquer ces trucs là ça va être compliqué après je sais pas faut voir l'orientation faut voir comment tu débugnes que ça pour être sûr de ton débug et que ce soit impactant parce que si ça ce que je veux dire par là moi c'est que dire par exemple sur le Covid il n'y a pas de complot je suis pour par contre il ne faut pas que ça t'empêche de dire d'accord mais sur ça il y a eu un complot ouais voilà sur le Covid il n'y a pas de complot même ça je ne serais pas d'accord sur l'affirmation c'est genre c'est trop absolu c'est genre il n'y a aucun complot j'en sais rien même si pour moi il n'y a pas de problème sur le vaccin mais je dis on ne peut pas dire il n'y a pas on ne sait pas il y a d'autres trucs d'autres quoi en fait je ne sais pas que ce soit l'aspect financier oui oui des gens qui en ont profité quand je dis complot c'est le complot global tout a été voulu manigancer c'est pareil c'est absolu oui bien sûr mais tu vois essayer de débunker ça moi je trouve ça super en fait je trouve ça très utile mais pour moi et c'est juste une remarque comme ça je me dis très bien mais alors à ce moment là admettons que par ailleurs il peut y avoir des complots sinon la démarche est déséquilibrée et c'est ça qui rend le discours moins audible auprès d'un certain public moi c'est tout ce que je dis oui j'entends mais je pense qu'en vrai après je ne vais pas parler à la place des dététiciens je ne suis pas un dététicien mais les dététiciens les dététiciens alors pas ceux qui vous nourrissent mais les autres du coup ils disent déjà ça en fait ils disent déjà on parle de certains complots on ne peut pas parler de tout et effectivement on ne va pas se mêler de ça bon mais ils veulent bien en fait ils acceptent de dire qu'il y a des complots ils le savent c'est comme dire tout est complot c'est stupide mais dire que rien n'est complot c'est complètement con de ce fait ils disent clairement oui il peut y avoir des complots après ils ne savent pas comment voilà enfin je suis d'accord avec toi et là tu es en conclure sur le complot mais c'est vrai que je ne sais pas comment on pourrait faire pour l'instant pour parler vraiment de complots et de faire de la zététique dessus je ne crois pas que ce soit possible parce que on est sur autre chose je pense que c'est trop impliqué dans quelque chose de réel si je continue le raisonnement en fait la personne qui est complotiste elle a en face d'elle un panel à sébinaire c'est à dire qu'elle a les complotistes qui balancent de la fake news en permanence et elle a les débunkers qui eux ne dénoncent jamais de complots donc en fait tu je vois ce que tu veux dire oui ils veulent de la dénonciation donc à la fin tu as le choix entre Soral ou Rudy Rechstad et ça c'est un problème à mon sens je pense que ça va évoluer ça mais après je ne pense pas que tu puisses faire de la zététique en dénonçant un complot je ne sais pas ce que je veux dire la zététique n'a pas pour but de dénoncer quelque chose c'est l'esprit critique c'est appliquer l'esprit critique à la limite c'est pour mettre en lumière des raisonnements qui sont faux mais pour un complotiste regarde Grimaud ce n'est pas un complotiste il n'a rien comploté il a une dérive sectaire à la limite il te vend des pyramides volantes mais il n'a rien comploté tu vois genre c'est c'est juste une pensée farfelue que tu essaies de réobjectiver avec des faits parce que le mec prétend avoir des faits sur un complot c'est plus compliqué parce qu'il y a déjà des faits que tu peux avancer qui seraient vrais tout en étant manipulés donc déjà il faut te remettre en contexte et derrière un complot ce n'est pas dans le cadre de la zététique c'est dans le cadre de l'enquête d'investigation enfin pour moi la zététique n'a pas la nécessité ni la vocation et la capacité je dirais même la capacité de débunker un complot sauf s'il est connu de fait depuis très longtemps et sourcé sinon c'est du journalisme pur et dur et c'est de l'investigation parce que comment tu ne peux pas faire autrement demain tu peux parler de Roswell sans aucun problème c'est sourcé il y a plein de data et on peut expliquer pourquoi ce serait plus un bal en sonde que ci ou que ça ou est-ce que c'est vraiment un ovni qui s'est planté pendant qu'il faisait des trucs bizarres mais là aujourd'hui demain tu me dis la Russie il y a un complot avec les francs-maçons machin truc et tout il faut une enquête d'investigation tu ne peux pas faire autrement parce que ce n'est pas possible et malheureusement les zététiciens ils se retrouvent effectivement face à un mur et tu as raison sur ce point c'est les complotistes voudraient qu'on arrive à dénoncer des choses même si c'est ceux qui les manipulent sauf qu'aujourd'hui c'est très dur d'attaquer ceux qui les manipulent on le voit assez remandaxe face à Idriss Abercane désolé Idriss mais genre il s'attaque à lui plusieurs se mettent sur lui Idriss Abercane a un pouvoir pour l'instant assez impressionnant parce qu'il a des gros avocats qu'il a des gens qui le financent il va avoir pas mal de contributions et il y en a d'autres comme ça quoi donc il faut pouvoir peser face à eux et c'est un vrai combat dans ce cas là qui est médiatique qui est d'ordre de plein de choses d'information et tout et c'est une guerre de l'information qui est perdue non pas d'avance mais en tous les cas pour l'instant elle est perdue au niveau de la quantité d'informations après elle peut être gagnée sur la forme etc et tout mais sur la quantité d'informations elle est perdue la guerre de la rationalité de son outil ah oui totalement c'est David contre Goliath c'est normal après c'est mais c'est pour ça que je te dis moi selon mon point de vue en tout cas moi c'est ce que je m'efforce de faire c'est que certes j'essaie de débunker des trucs à mon niveau à mon humble niveau toujours en prévenant que je ne suis pas un spécialiste mais en essayant de faire de la pédagogie sur ma démarche celle que j'ai eue par exemple pour le Covid donc je le fais par contre quand il me semble qu'il y a suffisamment de preuves pour dénoncer un complot je n'hésite pas à le faire parce que sinon pour moi la démarche est biaisée bien sûr t'as raison déséquilibrée et elle tend à rendre peu audible mon discours auprès d'un public qui est en voie de sortie du complotisme parce que t'es pas un zététicien exactement t'es un journaliste ok voilà la réponse est là bah ouais t'es journaliste non mais c'est ça enfin même moi je sais pas en tout cas tu fais de l'information tu es un journaliste aussi tu vas à la source tu vas chercher c'est l'esprit critique c'est comme ça que j'interprète oui c'est l'esprit critique mais même dans le journaliste ce que je veux dire par là c'est que l'esprit critique c'est tu vas pas chercher à parler par exemple aux gens directement concernés t'es pas obligé de le faire t'es un esprit critique tu prends un bouquin tu prends un deuxième esprit critique mais par contre moi par exemple l'affaire Cardet Mathias Cardet j'ai eu Binti j'ai essayé d'avoir Dieu d'eau j'ai essayé d'avoir un maximum de gens j'ai appelé Caroline Forest voilà j'ai essayé de savoir ce qui se passait bon là c'est du journalisme c'est plus là on est plus dans l'ordre de l'azététique et tout et j'essaye pas de convaincre les gens moi ce que j'essaye c'est de comprendre l'affaire et après d'essayer de la vulgariser et le jour où je pourrai en parler un peu plus de l'affaire Binti quand elle sera au tribunal et tout et qu'elle pourra enfin avoir un peu gain de cons je pourrai dire d'autres choses mais le but c'est qu'à ce moment là je fais du journalisme en fait et si jamais je veux me renseigner sur des sujets et que je veux effectivement dénoncer imaginons un complot ou quoi bah effectivement pour moi c'est ce qu'on appellera du journaliste d'investigation et non pas de l'azététique c'est pour ça que les zététiciens ne sont pas des journalistes ils font de la vulgarisation scientifique et derrière toi tu es journaliste ou plein d'autres et bah là c'est différent c'est effectivement c'est de ton ressort et du ressort des futurs journalistes qui vont arriver et comprendre peut-être il faut effectivement avoir cette démarche c'est-à-dire toi quand t'avais fait les trucs sur les déchets nucléaires enterrés c'était vachement bien parce que tu as débunké même ta propre croyance et ça c'est vachement bien parce que ça montre aussi la démarche de dire moi je croyais un truc regardez on va regarder et en fait c'est pas du tout ce que je croyais on m'a expliqué et en fait bah voilà c'est ça et c'est une bonne démarche parce que ça montre aussi que toi tu es faillible mais que justement tu fais cet effort intellectuel donc les gens peuvent t'accompagner dans cet effort intellectuel et à partir de là il y a une empathie qui se crée moi les gens pourquoi ils m'apprécient bien peut-être aussi parce que je montre aussi mes faiblesses machin et tout que des fois quand il y a l'affaire Lola une affaire assez terrible moi j'ai eu des relents complotistes et j'étais là je disais ouais c'est peut-être une affaire d'enfant zouri c'est mon côté complotiste qui me fait penser ça je peux imaginer qu'il y ait même un réseau et ça peut dire que c'est vrai mais j'y ai cru j'y ai cru et encore aujourd'hui au fond de ma tête je me dis il est possible que bien sûr à la carte zéro mais c'est parce que j'ai toujours ce côté là c'est comme un ancien addict comme je dis moi je suis encore un complotiste comme je serais toujours un addict de toute ma vie c'est intéressant je le sais c'est parce que c'est des pensiers qui font plaisir et si c'était vrai là c'est une autre chose c'est pour ça que imaginons que ce soit vrai là ça pose d'autres questionnements c'est pour ça que je garde ça dans un coin de la tête et si jamais demain on me démontre que c'est totalement faux pas de soucis je l'enlève mais par contre je garde ces réflexes c'est un réflexe c'est cognitif le truc c'est que je crois qu'on ne pourra jamais te démontrer que c'est complètement faux moi je me souviens qu'un jour en commentaire enfin tu connais le truc enfin il y aura plus de faisceaux de preuves qu'ils montreront dans un sens ou l'autre là il y a quand même des questions qui se posent par exemple sur cette affaire il y a 2-3 trucs qui font dire ah fait chier quand même pour se poser des questions même si ça peut être une dingue qu'ils connaissent cette histoire d'enfants souris et qui est partie en couille c'est possible parce que moi c'est un commentaire qui m'a marqué un jour il y a un type qui m'a mis sur Youtube à une vidéo où je faisais un reportage sur je ne sais plus quoi un sujet qui me semblait un peu intéressant et important bah lui non en fait il m'a dit mais Vincent qu'est-ce que tu perds ton temps dans les manifs pour je ne sais pas quoi pourquoi tu ne vas pas dans les égouts de Paris prouver qu'il y a des enfants à réseaux pédophiles dans les égouts de Paris ça c'est un t'as pas entendu cette théorie alors si j'ai entendu c'était alors il faisait aussi de la drénochrome sous un hôtel c'est ça bref et du coup je me suis dit le gars quand même il vit dans un monde où il voudrait que moi je passe mes journées dans les égouts de Paris c'est un labyrinthe il faut avoir des bons plans c'est des mois et des mois qu'il faut passer si tu veux vraiment faire tout le réseau un guide et tout qui connaisse les pédophiles de Paris et puis en plus non mais accroche-toi parce qu'en plus imagine je sors au bout de 6 mois des égouts de Paris et je dis je n'ai pas vu d'enfant je n'ai pas vu je n'ai pas vu de réseau pédophile quelle conclusion il va tirer tu crois qu'il va dire ah bah c'est bon je suis rassuré il n'y a pas de réseau il ne va jamais il va dire il va dire ben Vincent soit un s'il est gentil avec moi il va dire tu as mal cherché continue d'accord je vais passer ma vie dans les égouts de Paris en fait soit deux en fait tu es un traître tu es vendu ou tu es un toi-même tu fais partie du réseau et donc tu ne nous dis pas la vérité le mec tu ne peux pas le sortir en fait tu ne peux pas démontrer qu'il a tort tu ne peux pas démontrer qu'un complot n'existe pas c'est ça le truc mais c'est vrai qu'il y a un truc qu'on a sous-estimé à mon avis j'ai réfléchi parfois et je me dis internet chacun peut s'exprimer chacun peut faire une vidéo et être vu par son cercle restreint mais aussi 100 2000 10 000 100 000 personnes 1 million de personnes le truc c'est que par la parole tu peux transmettre plein de choses en vrai tu peux transmettre la peur tu peux transmettre la paranoïa tu peux rendre les autres paranoïaques si tu es toi-même paranoïaque que tu sais bien t'exprimer que tu es un un tribun tu peux tu peux rendre les autres paranoïaques tu peux rendre les autres malades tu peux transférer tes psychoses aux autres et ça c'est quelque chose qu'on a sous-estimé c'est-à-dire que tu tu peux toi être complètement taré et rendre les autres tarés mais ça se voit dans les familles t'as un élément de la famille qui est un peu dingue et par contamination tu peux rendre les autres gens de ta famille dingue tu vas créer des réactions je sais pas si tu vas rendre tout le monde dingue parce que regarde en fait plus que ça c'est genre on arrive dans une époque où tout le monde peut tout exposer en fait c'est-à-dire qu'à l'époque t'as Lucas Magnotta tu te souviens de Lucas Magnotta c'est un mec qui est devenu une star mais pas pour rien c'est genre à la base il voulait être une star une sorte d'escorp boy et tout et il va décider de tuer des chatons sur internet du coup internet se met en branle et se dit mais quoi il y a un mec qui bute des chatons tu vois dans des petits sacs plastiques après dans l'eau après petit à petit c'est un peu plus glauque et ce mec là va organiser un meurtre en fait il va tuer un asiatique avec un pic à glace comme dans Basic Instinct sauf qu'il va le bouffer après il va tout filmer et tout balancer sur internet et il va tout teaser comme un méga spectacle ce mec là c'est l'un des premiers meurtres internet qui marque le truc et le gars l'a fait pour être une star à partir de là en fait pour moi t'as des bases qui se posent c'est à dire qu'en gros tu sais tout à l'heure tu me demandais des raisons par exemple pour des pédocriminels d'exposer de la pédopornographie des fois pas pour grand chose à part le fait de juste le faire de diffuser par exemple je me dis malheureusement les gens aujourd'hui ils ont un outil qui est incroyable c'est internet ton avis ton commentaire ta photo tout peut devenir une possibilité même le pire même l'indicible aujourd'hui il y a des gens qui en jouent quand t'as l'autre gars comment il s'appelle celui qui a fait le jeu truc de midi je sais plus quel jeu qui a gagné qu'est sada qu'est sada pédophile qui a fait une émission de télé qu'est sada il veut toujours être une star du coup si on doit parler de lui pour l'instant on continue à en parler en tant que pédophile et on continue à faire venir son avocat parce que le gars veut sa notoriété quitte à ce que ce soit lié à sa pédophilie Il la gardera. Je pense que le phénomène TikTok et tout vont amener des comportements qu'on n'avait pas avant. T'as des gamins qui étaient fans de Damer et t'as des gamins qui pensaient qu'ils avaient des TDI en étant mercredi. Mercredi de la série Netflix qui est sortie il n'y a pas longtemps. Avec la personnalité de mercredi de la série Netflix. On arrive dans une nouvelle époque où de plus en plus on va avoir des dingueries je pense sur des trucs qu'on n'avait pas prévus. C'est-à-dire qu'avant personne n'avait le réflexe de filmer un accident comme ça parce que déjà on le faisait pas parce que c'était pas une habitude qu'on n'avait pas de téléphone avec un focus ou quoi. Maintenant ça devient quasiment pas un réflexe pour tout le monde heureusement. Ça devient quelque chose de normal. Demain on filmera toutes sortes de choses. Les gens filment leurs ébats sexuels. Les gens filment des trucs chelous. On va avoir de plus en plus de choses et je pense que ça va normaliser des comportements de plus en plus étranges. Mais après c'est une évolution d'une société. On va accepter soit de devoir plus et peut-être que c'est ça qui va mener plus de pudeur dans une société aussi. Parce que tu sais nous on est des humains, on est comme d'habes, on va réagir et ça se trouve on va dire ah cachez moi ce sein que je ne saurais voir ou montrez-moi en plus parce que j'ai envie de voir jusqu'à quel point ça va être décadent. C'est fort possible et je pense qu'on est plus dans la tangente de se dire on a envie de voir jusqu'où ça peut être décadent mais on a quand même peur. C'est pour ça que on voit que les gens se lâchent dans certaines émissions. Tu vois Hanouna qui fait des dingueries mais en même temps on calme un peu parce que parce que voilà on peut pas faire tout n'importe quoi mais on ira quand même jusqu'au bout. C'est pour ça qu'Hanouna pour moi par exemple c'est un bon exemple de ce qui se fait actuellement dans les médias et c'est un peu ce que je fais en partie c'est que lui ose inviter tout et n'importe quoi au plus extrême et il voulait inviter Djawad par exemple ça je trouvais ça très fort parce que le gars il a compris un truc c'est que c'est l'air du temps on s'en fiche que tu sois une star. Ce qu'on veut c'est quelque chose de choquant. On veut quelque chose de sexy et de vendeur comme on dirait tu vois et c'est pour ça que moi je pense que demain tu peux te retrouver avec tu pourras se retrouver avec tout et n'importe quoi au bout d'un moment. Alors pas d'efforissons pas de trucs comme ça idéologiquement quoique je suis sûr qu'on trouvera peut-être Dieu donné un jour sur Patou d'Hanouna parce que avant c'était la limite pas sûr s'il va en Israël que le grand rabbin il arrange le truc je suis sûr qu'il ira à TPMP Hanouna ne passera pas à côté d'un buzz je pense qu'il passera jamais à côté d'un buzz un buzz pareil imagine on lui dit tu prends pas Diodo sinon il va TF1 il le prend il ira ? Ah bon tu penses ? je suis pas sûr Christelle Camus elle y a été arrête Christelle elle fait des grandes pipes là-bas pour Diodo en mode ah Diodo il revient au spectacle ah je suis Christelle donc non t'inquiète je pense qu'il y a Bigard là-bas Christelle elle y va t'inquiète franchement s'il va pas franchement je t'ai pas dit en rester la prochaine fois mais genre franchement non les gars moi j'en sais rien moi je suis sûr qu'il va là-bas moi j'en sais rien je mets ma bite à couper non mais là c'est même pas ma main franchement ah je suis prêt à parier mon prépuce ah franchement non je sais pas si la Téchouvaille est réelle si la Téchouvaille est réelle franchement j'imagine qu'il irait non pas forcément parce qu'il a fait une vidéo dernièrement sur Hanouna en expliquant qu'il se coucherait pas devant des enculés quoi donc ouais mais dans des hénus t'imagines l'occasion qu'il aurait 2 millions de personnes pour qui il pourrait pas je sais pas je pense qu'il ferait l'effort quand même ouais il garderait son côté insolent tu vois ça soit il ferait un petit drama parce qu'il sait qu'il peut faire un drama là-bas tu vois tu peux te faire Louis Boyard sans problème en plus imagine le buzz Louis Boyard avec Dieudonné Hanouna avec Hanouna qui est là tu fermes ta gueule oh Dieudon tu vas enculer ça serait génial ça serait incroyable est-ce qu'il a besoin de ça ? mais oui ah oui ? Dieudon ou Hanouna ? Dieudon les deux ils ont besoin ouais il fait un spectacle par an Dieudon c'est comme si on dirait on dirait Call of Duty il sort un jeu par an ils ont besoin d'argent ah non non on me la fait pas il a sorti un livre foutu pour foutu t'avais Conversalim mon collègue touche pas à mon Youtube qui vendait le bouquin en disant oh il y a le truc caché mais on sait que c'est l'alan il n'y a rien de caché il soutenne notre gueule il a besoin d'argent après c'est pas grave tant mieux pour les mais je veux dire franchement c'est une occasion en or ce serait une dinguerie de refuser ce serait une dinguerie de refuser en tout cas je pense que ça demande de pardon pour revenir sur ce sujet et sincère bah oui sincère sincère étant donné une preuve matérielle qu'on a c'est qu'il y a une rupture réelle avec Soral si c'était un fake si c'était un coup monté de Dieudonné il aurait passé un coup de fil à Soral en lui disant non mais je fais ça en fait c'est une quenelle inversée triple salto arrière et donc Soral l'aurait fermé en fait Soral était blessé or là c'est pas ce qui s'est passé ils se sont clashés pour de vrai donc c'est une conséquence matérielle qui prouve que la demande de pardon de Dieudon était sincère ce qui en soi n'est rien moi c'est ça qui me fait halluciner mais Soral en fait des caisses alors qu'en fait c'est juste Dieudon il s'est pas excusé pour tout il s'est excusé pour les blagues qui m'ont blessé il s'est pas excusé pour tout le reste les positionnements politiques et tout il a pas changé a priori de positionnement politique radicalement sur la Palestine etc c'est pas du tout ça c'est pas ça dont on parle et d'ailleurs t'as vu qu'Israël Magazine avait cancel l'interview à la base de Dieudonné l'interview des excuses qui avait été interprétée par un psychiatre j'avais mis ça sur ma chaîne et après elle est ressortie étonnamment alors je pense pas que ça ait de lien mais quand même j'ai t'expliqué je fais une émission je réacte à l'interview qui avait fait que Scat Minus qui voulait pas la diffuser en disant ouais c'est dangereux on pense pas qu'il soit sincère et tout avec André Barmon et tout je diffuse le truc je fais un réact le lendemain plus de truc sur Israël Magazine ils ont cancel l'interview introuvable et du coup je ne comprends pas ce qu'ils ont fait je ne comprends pas pourquoi ils l'ont publié dépublié pourquoi ils ont interdit de la diffuser après non diffuser et là elle est disponible non que sur ma chaîne ah bon elle n'est plus disponible non moi je l'ai vue sur la chaîne c'était il y a 5 jours qu'ils l'ont mis il y a 5 jours ils l'ont remise moi je l'ai vue il y a 5 jours tu me diras le nombre de jours si tu la retrouves parce que l'autre fois elle n'y était plus donc si jamais ils l'ont remise je ne sais pas je ne sais pas ce qu'ils foutent avec leurs vidéos Israël Magazine s'il vous plaît laissez l'interview voilà les sources quoi mais sinon elle était bien cette interview j'ai trouvé intéressante en fait c'est même plutôt courageux de la part du dieu d'eau de s'excuser pour des mauvaises blagues qu'il a pu faire oui je trouve ça plutôt sain en fait c'est une démarche qui est plutôt saine plus que de vouloir ça puis après voilà il faut dire ce qu'il y a il arrive à un âge plus proche de la retraite que du début de carrière je peux comprendre qu'il a envie que ça se calme un petit peu il n'a pas envie de refaire un parti antisioniste de toute façon il va s'arrêter à la limite il peut faire de la politique je pense qu'il peut récupérer une vraie place parce que normalement il devrait être à la place de Bigard ou à la place de Jean Dujarien ou de Jamel en train de faire des tacos avec Squeezie tu vois aller voir McFly et Carlito il devrait être sur le plateau d'Hanouna toutes les semaines mais non du coup effectivement je pense qu'il doit aussi se dire merde quoi tout le monde sait que je suis un grand comique mais en fait je ne suis pas à ma place donc il retourne effectivement en même temps je ne suis pas sûr que ce soit dans son caractère d'aller faire des tacos avec Squeezie façon de parler non mais tu vois il aurait dû se retrouver à cette place là comme certains en fait comme tous les grands de l'époque ils sont façon de parler avec ses stars et en même temps c'est ça aussi le truc c'est que l'humour repose aussi sur se moquer d'efforts se moquer de ceux qui en croient et donc finalement sa trajectoire elle est même plutôt naturelle pour un grand comique tu vois s'attaquer au tabou s'attaquer au sujet difficile et moi je trouve qu'il est normal que le plus grand des comiques de France de sa génération soit un peu marginalisé soit obligé d'être dans une roulotte je trouve ça triste qu'il en soit arrivé à ce point là en fait je trouve qu'il n'a pas su équilibrer le truc genre il s'est poussé tout seul à la porte on va dire enfin je trouve ça assez étonnant parce que après c'est un jusqu'aboutiste au moins on ne peut pas lui reprocher de ne pas être convaincu par ce qu'il fait mais du coup j'ai l'impression qu'il n'a pas su s'arrêter est-ce qu'il va continuer le bal des quenelles par exemple je crois ouais ça va être compliqué ça va être compliqué à les excuses là moi je me pose des questions j'avoue c'est mon côté complotiste d'autant plus compliqué d'ailleurs que le bal des quenelles en fait c'était beaucoup Soral qui était derrière et qui disait ouais c'est lui qu'il faut dominer et puis même les invités tu vois genre les invités ils étaient quand même sélectionnés par rapport à une forme d'actualité une certaine orientation et puis alors tiens vraie question Dieu donnait les dérives sectaires à elle franchement j'en sais rien parce qu'il a quand même une proximité ça le fait marrer je pense ça le fait marrer c'est tout je pense que l'explication la plus simple et la plus juste c'est juste que ça le fait marrer je vengerais bien avec le Vaurillon juste pour rigoler mais oui moi aussi moi j'adorerais faire un reportage chez les raéliens tu m'emmènes franchement si tu le fais les gars faites un crowdfunding vous lui filez du pognon à moi mais on y va franchement moi j'y vais je me dis à mon cul parce que franchement c'est incroyable on regarde nos anus là-bas on se fait comme ça tac tac je sais il faut regarder son fondement au soleil mais le truc c'est quoi il est au Japon non là il est au Japon ouais j'adorerais Itada Kinasu tout ça pareil j'adorerais parler aux platistes moi je crois pas mais j'ai rencontré des raéliens dans les Baldeconel effectivement oui c'est pour ça ce gars il avait eu princesse Luna qui était venue discuter avec Morgan Priest incroyable la rencontre du chasseur de loup-garou avec la princesse Astral mais c'est marrant il y a un côté cour des miracles oui c'est un peu ça le truc c'est dans cette cour des miracles c'est vrai qu'il y a Essoral Essoral c'est c'est le roi de la cour oui c'est compliqué quoi je me rappelle même quand il est avec Mathias Cardet qui avait Joe Dalton et tout que j'avais reçu c'est vrai que tu sens le tu sens qu'il se sent au-dessus quand même donc c'est Soral après la grande époque ouais après le moi parce que moi j'ai posé la question moi tu sais Diodo on a beaucoup parlé ensemble au moment où justement j'avais cette rupture avec Soral enfin où Soral m'attaquait vraiment tout le temps tu vois et je lui disais mais putain mais pourquoi tu comme beaucoup de gens avant moi on est beaucoup à lui avoir dit mais c'est quoi cette amitié avec Soral pourquoi tu fricotes avec lui et tout et je peux le dire publiquement puisque maintenant ils ont clashé il m'a répondu parce que il me fait marrer c'est une grenade dégoupillée oui c'est ça ça le fait marrer de voir un mec qui provoque tout oui pour un artiste c'est une source d'inspiration pour de vrai un mec complètement barré tu vois qui va réagir au quart de tour qui va être dans ses obsessions et tout ça permet d'être inspiré d'un personnage totalement et là je peux te dire que franchement c'est maintenant que Soral va être sa plus grande source d'inspiration à Diodo parce qu'il va le voir complètement dégoupillé parce que là le sujet c'est Diodo le sujet de Soral mais non parce que Soral il fonctionne par sujet tu vois il passe d'une cible là maintenant sa cible c'est Diodo donc il va se lâcher Diodo va comprendre ce que veut dire le mot mensonge très bien et manipulation et sophisme là il va comprendre à 100% il doit déjà comprendre parce que Soral à chaque fois qu'il répond c'est ce que j'ai dit dans un dernier post Telegram Soral a fait genre une réponse dépassionnée à Diodo tu sais Diodo a fait une vidéo réponse qui était bien d'ailleurs qui était assez drôle il attaque un petit peu mais gentiment qui disait en gros que Soral le traité d'escroc c'est Soral qui a lancé les hostilités parce que Diodo on rappelle elle a fait sa demande de pardon à Israël Magazine Soral a fait une réponse on ne demande pas à Israël Magazine et à Dieu on ne demande pas pardon à Israël Magazine on ne demande pardon qu'à Dieu ce qui est complètement débile donc il a fait cette réponse débile il a dit aussi que Diodo que la République ne reconnaissait pas la communauté comme si Diodo était la République enfin je veux dire vraiment c'est là que tu vois que le maître du Logos n'est pas le maître du Logos c'est un imposteur et donc là à ça Diodo répond mais non mon ami Alain mais vas-y demande-toi aussi pardon il a juste fait ça dans une vidéo réponse à ça et là Soral fait une émission voilà c'est parti mon kiki où il le traite de pute il le traite d'escroc etc et là c'est à cette réponse là que Diodo répond qu'en fait mettons Soral tu me traites d'escroc mais tu es un escroc toi aussi plus que Diodo du coup tu as fui tu as fui la France pour les condamnations tu as fui la France tu as fui après 48 heures de garde à vue tu as eu en prison tu as eu peur c'est vrai que par contre Soral en garde à vue c'est assez rigolo mais moi quand j'ai vu cette vidéo j'ai dit mais attends le mec c'est Nelson Mandela il vient de faire 20 ans de prison ou quoi ? le mec a fait 48 heures il est défait comme ça c'était dur et tout je dis mec tu as fait 48 heures de garde à vue c'est ça qui est rigolo il y a des gars en commentaire qui m'ont dit toi tu n'as jamais vu vécu ça garde à vue c'était très long pour Soral je fais non mais mec j'en ai fait 6 fois ces garde à vue je me suis dit jamais on m'a donné en plus le petit gâteau et tout le cookie on m'a donné une banane ferme ta gueule mais non mais c'est ça le truc c'est que moi aussi j'ai fait de la garde à vue pour les gilets jaunes mais c'est dur c'est vrai que c'est dur tu es dans une cellule tu ne sais pas quand tu vas sortir c'est un peu dur mais au point d'en faire une vidéo excuse moi d'une heure et demie ou deux heures c'est ce que lui il dit vraiment il a souffert c'était des gentils garçons ils étaient tous beaux ça baisse là dedans en plus ouais le mec a eu le syndrome de Stockholm à l'intérieur a trouvé les mecs beaux et gentils c'est joli c'est un nom ça s'appelle le syndrome de Stockholm tu commences à aimer tes joliers après il a un côté frais le truc c'est que Soral un problème c'est qu'il ne supporte pas les choses en désordre chez lui tout est rangé c'est un maniaque mais c'est un maniaque c'est un vrai maniaque je ne dis pas ça vraiment ce n'est pas des attaques gratuits je suis quelqu'un de très organisé qui stresse si ce n'est pas droit c'est le mec moi je me souviens je faisais des émissions chez lui qui s'appelaient Soral Vite au moment des élections en 2017 et du coup j'allais chez lui chaque semaine et je voyais ces télécommandes rangées par ordre croissante pour de vrai et attention moi un jour je fais putain j'ai oublié quand il faisait ces trucs du coup je notais des idées pour essayer de rebondir et il me fallait un stylo j'ai oublié mon stylo toi t'as pas de stylo putain mais t'es con ou quoi toujours comme ça ça a les rapports avec Soral c'est comme ça et du coup je dis bah c'est pas grave je te prends un stylo là putain qu'est-ce que j'ai pas fait j'ai pris le stylo comme ça le mec il était je dis ah ouais d'accord le mec il a un problème quoi tu le remets sinon tu fais attend mais j'ai gratté avec mes doigts et à la fin je le repose et lui il le reprend il le remet à l'ordre il y a un problème comment tu veux faire de la prison quand t'es comme ça comment tu veux faire de la prison quand t'es comme ça qu'est-ce que j'en déduis parce que c'est ça c'est sur ça qu'a tapé Diodo avec beaucoup d'humour et il a eu totalement raison de taper sur ça c'est que tout est faux depuis le départ avec Soral parce que Soral on l'a connu comment on l'a connu dans ses vidéos il disait oui moi je suis fan de Robespierre je suis fan des révolutionnaires français machin moi je monterais à l'échafaud parce que c'est ça c'est mon destin j'irais en prison j'écrirais Mein Kampf c'est quand il était communiste tu vois il disait ça on se souvient des punchlines de Soral où il disait ça et c'est ça qui impressionnait beaucoup tu disais putain enfin un mec qui a des couilles enfin un mec qui va aller jusqu'au bout qui va nous représenter tout donner et en fait c'était juste un mec qui était incapable structurellement d'aller en prison depuis le début parce qu'il est comme ça depuis le début et puis même pas que d'aller en prison de représenter ses idées c'est à dire il est capable de faire des discours d'être à la main d'or faire des grands des grandes logorées comme on dit du maître du Legos mais effectivement effectivement c'est pas comme si une carte SD se sentait effectivement il n'est pas capable de représenter ses idées dans la rue mais il a déjà fait une manif Soral au moins non vraiment parce que genre Diodo à la limite c'est ce qu'il disait d'ailleurs sans vidéo mais genre Diodo on le voyait partout il était dans la rue il était partout il y a deux artistes français qui ont participé aux Gilets jaunes en mettant les mains dans la merde tu vois L'Alain, Bigard c'est L'Alain et Diodo Diodo il était ah Bigard aussi non ? il n'a pas été aussi un petit peu ? un tout petit peu beaucoup moins beaucoup moins mais moi Diodo à l'époque moi à l'époque des Gilets jaunes j'étais sur les champs ça péter et il y avait Diodo de l'autre côté rue de la Grande Armée avenue de la Grande Armée et il me disait Vincent comment on fait pour se capter et tout et je disais mais attends donc en fait t'as un humoriste immensément talentueux qui est en plein milieu des Gilets jaunes alors que c'est bardé d'antifa même moi j'avais mis ma peau sur la table et lui il était là et Diodo pour un antifa c'est je sais pas c'est le fils d'Hitler ouais mais en même temps c'est pas ça c'est Diodo tu vas me dire si je dis une bêtise ou pas et ça permettra d'éclaircir est-ce que t'as eu à l'époque dans ton service de sécurité est-ce que t'avais de la sécurité un temps des gens des oives ou c'est une légende non mais c'est c'est ce qui a été dit savoir si c'est vrai parce que pourquoi du coup dans quel contexte parce que ça ça a pu peut-être créer aussi une vision de je vais te dire un truc même sans ça parce que d'ailleurs la preuve que même sans ça les antifas seraient venues sur moi c'est que Manif des Gilets jaunes acte 1 je vais sur les champs d'ailleurs où je rencontre Réry Sen qui était lui aussi depuis le début et juste après j'avance un peu et je me fais je me fais taper par un antifas ils étaient là à l'acte 1 très peu nombreux pas structurés c'était un individu isolé etc mais évidemment que si j'avais pas eu cette protection autour de moi les mecs m'auraient lynché tu vois à l'acte 2 ou l'acte 3 ou l'acte 4 où ça tapait fort et qu'est-ce qui s'est passé en fait c'est simplement qu'après l'acte 1 des gens des internautes ont vu putain Vincent et tout tu prends des risques les Gilets jaunes continuent nous on va te protéger moi si on me dit ça je dis oui je vais pas regarder le CV je vais pas regarder qui est qui tu vois je sais même pas mon rôle en fait quelqu'un veut assurer ma sécurité je prends objectivement un risque quand je vais dans les manifs j'accepte et en fait c'est comme ça que c'est agrégé autour de moi des gens qui faisaient partie des oives et pas que en fait il y avait des Gilets jaunes à la fin dans les manifs j'avais 30 personnes autour de moi pour assurer ma sécurité tu vois et donc c'est vrai c'est vrai il y avait des oives autour de moi mais c'était pas voulu de ma part entre guillemets tu vois c'était pas c'est pas toi qui as été les chercher ou tu t'es pas dit ah c'est des oives donc j'en profite que ce soit des oives pour c'est ça d'ailleurs il me semble que le chef des oives même pas du tout pour une raison que j'ignore il me déteste machin mais ouais non c'est vrai mais ça fait pas de moi quelqu'un d'extrême droite c'est juste que pourquoi les oives venaient autour de moi c'est aussi ça la question après il faut préciser quand même ce que sont les oives parce qu'il y en a qui il y en a qui dirait que c'est un groupuscule d'ultra droite d'extrême droite il me semble que c'est des anciens houls aussi si je dis pas de bêtises c'est des gens du stade à la base qui sont devenus des houls de rue on va dire un peu plus dans les manifs et tout mais c'est pas forcément plein de gens dirait que c'est des skinnels mais c'est complètement faux c'est plus vraiment la culture housse etc de stade à la base qui se tape dessus qui se castagne mais les vieux skins en fait comme à l'époque les antifas qui se tapaient dessus mais qui étaient aussi des mecs des stades donc c'est vraiment très particulier c'est vraiment pas ce qu'on imagine contrairement à ce que certains disent moi de ce que j'ai compris puisque j'étais à proximité d'eux puisqu'ils assuraient ma sécurité à un moment de ce que j'ai compris en discutant avec eux c'est que eux leur truc c'est de taper des antifas oui c'est ça comme à l'époque au stade c'était la même chose c'est à dire que ça a toujours été ça les skins en fait les antifas veulent taper des phas et les phas veulent taper des antifas en gros c'est l'exacte symétrie des antifas c'est les fils de bourges en principe un peu punk à chien des deux camps qui se castagnent dessus ouais c'est ce que j'ai compris en principe c'est ce que j'ai compris et pourquoi ils venaient assurer ma sécurité il y a une raison objective à ça c'est qu'ils savaient très bien qu'en se mettant à côté de moi ils allaient avoir des phas des antifas ils savaient très bien qu'ils allaient à la castagne pour eux c'était un avantage donc en fait voilà c'est ça ok très bien on va faire une pause ouais quelle heure il est ? 47h ah ouais déjà ta fille attend depuis une heure devant les grilles de l'école vas-y vas-y passe passe on va aller sur la conclusion on va aller sur la conclusion alors ouais t'es où ? donc on terminait sur les ouaves notre cadreur est parti pisser et maintenant on conclut ouais si tu veux bien donc qu'est-ce que tu retiens de cette interview Zio ? c'était vraiment intéressant de parler avec toi bah ce que je retiens c'est ce que j'ai dit en introduction c'est que je sais jamais trop quoi dire en interview moi je me sens pas légitime c'est ce fameux syndrome de l'imposteur donc ce que je retiens c'est que c'était cool ça fait plaisir d'avoir discuté de sujets variés qui changent justement de tout ça après je sais pas je verrai en fait ce que les gens vont retenir en fait c'est comme la vidéo de Maudin Malin que j'ai faite je vais faire de la pub pour Maudin on a fait une vidéo sur François Beigaudot tu vois et bon je fais la vidéo que je fais l'enregistrement je suis mort de rire je tape des blagues avec tout le discord et je dis je sais pas comment elle va être réceptionnée et j'ai écrit un texte mais je dis voilà personnellement ça me fait rigoler je suis un peu un troll quelque part donc pour moi je prends rien au sérieux et en fait ça a été bien réceptionné alors je verrai comment vous prenez la vidéo et je verrai à ce moment là ce que je retiendrai de l'interview à part que moi c'est la dernière fois que je te vois donc je suis plutôt content d'avoir renouvelé l'expérience et franchement ça me fait plaisir et je retiens aussi que putain on a parlé de plein de choses différentes en fait mais ouais bien sûr c'est ça qui est bon c'est ça qui est intéressant et des sujets qu'on connait quand même relativement en l'occurrence le complotisme les dérives sectaires c'était vraiment passionnant j'étais content et tu vois par exemple la comparaison complotisme addiction à la drogue ça me parle ouais parce que ça me paraît être un truc un peu pertinent dans certains trucs c'est pour ça que ton approche est en tout cas louable moi j'hallucine de voir que tu peux inviter des gens à la fois d'extrême droite et d'extrême gauche c'est très bien et franchement continue comme ça et puis voilà moi je vais aussi je te l'ai dit me lancer dans les lives sur Twitch et sur Youtube je pourrais être raide ouais ouais elle est raide avec la Zio Claudie mais ouais toute la Zio Claudie qui viendra te voir et tout en live on a fait ça avec vous avez le droit on le fait avec la plupart des gens et non puis après viens en live je pense que tu vas kiffer t'auras un rapport avec les gens ce qui va t'amener aussi autre chose crée un Discord avant fais-le en amont et tu verras si tu fais tout ça tu vas avoir un autre rapport et après tu verras si ça te plaît ou pas c'est un autre exercice mais je pense que tu dois y arriver facilement ouais ouais j'espère je vais en voir voir en tout cas ces expériences puis on avance puis on avance comme ça le tout c'est de rester toujours je dirais l'esprit critique la distance vis-à-vis des sujets plus se laisser avoir comme on s'est laissé avoir auparavant et puis si tu te fais avoir c'est pas grave ça peut arriver ça peut arriver à nouveau bien sûr mais je pense qu'on est quand même vacciné contre les les croyances les croyances bizarres quoi voilà très bien Zio Claudie merci beaucoup et bien merci Vincent merci au cadreur voilà voilà là vous le voyez pas mais nous on l'entend et il a fait le taf et ben merci c'est cool merci à ceux qui nous regardent ouais hé Lazio Claudie vous lui mettez des pouces bleus vous allez sur sa chaîne et là tu likes aussi c'était sur la vidéo là tu likes parce que tout à l'heure tu vas avoir psycho peut-être Greg t'habille bien alors j'ai fait un effort vous faites un effort voilà ben merci et puis ben voilà merci à tous